bonjour tout le monde voilà c'est la dernière séance aujourd'hui elle sera peut-être un petit peu longue j'espère pas trop mais je voudrais vraiment arriver à la terminer parce que je voudrais revenir au début comme dans une sonate oui ah d'accord merci ça va mieux oui merci merci benoît oui donc je disais que je voudrais essayer de revenir à la première mesure donc à platon mais avant de revenir vers platon c'est le sujet de ce sévière en réalité une réinterprétation de platon comme d'habitude je vais vous faire une relecture un petit peu des points saillants de la séance précédente d'abord c'est ma façon de travailler c'est une spirale en réalité et ensuite au cours de laquelle je vais introduire des éléments nouveaux et ensuite nous allons revenir vers platon tout à fait à la fin mais en passant par la question de l'automate ou l'automatisme alors dans la séance précédente pour terminer cette séance précédente je disais que la rétention tertiaire littérale rend possible la situation d'empathie orthothétique que décrit marianne wolf ce que j'ai rapproché au moment où je commentais donc le propos de marianne wolf de ce que Husser dit de l'écriture comme condition de l'empathie géométrique d'une empathie géométrique au sein de laquelle se forme ce que Husser appelle le nous infini de la géométrie c'est en fait c'est à dire en fait le nous infini de la raison car c'est évidemment de la raison dont il s'agit ici du noyau apodictique qui constitue la raison telle que en tout cas Husser la pense comme une rationalité logique à partir d'une expérience qui naît en Grèce selon lui je vais pas parler de la question de la raison de l'ethnocentrisme de cette raison là mais j'en parlerai cet été en revanche parce que je voudrais ouvrir la question d'une raison non apodictique qui ne serait pas celle de l'expérience du nous géométrique grec et j'aimerais en parler cet été d'ailleurs avec un chinois qui sera parmi nous qui s'appelle Youkyoui qui fait partie de la liste de discussion de ce priminaire et ça je vous le dis par provision et aussi pour vous signifier que je ne suis pas en train de m'enfermer complètement dans ce que Derrida appelait le logocentrisme. Quoi qu'il en soit la conclusion que j'ai tirée de cela l'autre fois en parlant de donc en commentant Wolf 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 c'est que une telle approche de l'empathie telle que la rend possible une rétention tertiaire c'est ce qui nécessite au bout du compte de poser la question de ce que j'ai appelé une organologie de l'autre où j'ai soutenu que l'autre serait mais l'autre serait constitué comme autre c'est-à-dire reconnu comme autre et quand on dit reconnu comme autre ça veut dire à la fois reconnu comme autre et comme le même parce que sinon on ne serait pas reconnu. Pour pouvoir reconnaître l'autre comme un autre il faut le reconnaître comme le même. C'est toute la difficulté c'est le grand sujet de Parménine. Non pardon pas de Parménine, du sophiste. Je ne me souviens plus maintenant. Peu importe. Donc j'ai soutenu qu'une telle empathie poserait la question d'une organologie de l'autre ou ce que j'appellerais la capacité empathique varierait selon les types de rétention tertiaire. Par exemple l'empathie chamanique ne serait pas l'empathie géométrique parce que les rétentions tertiaires du chaman ne constituent pas du tout la même empathie. Il y en a eu une et j'avais fait il y a bien longtemps d'ailleurs à Saint-Pétersbourg une conférence sur l'empathie chamanique et j'y vais demain d'ailleurs. Je repars c'est un hasard mais je pars demain à Saint-Pétersbourg où il y a un superbe musée ethnographique où il y a une plus grande collection d'objets sibériens et j'avais fait une conférence là-dessus il y a 25 ans maintenant. Alors quoi qu'il en soit ce que je soutenais donc c'est que l'empathie orthodétique est constituée par la rétention tertiaire littérale que plus généralement la rétention tertiaire c'est ce qui constitue des conditions de possibilités empathiques qui distinguent les sociétés entre elles. L'empathie entre le sujet de l'empereur chinois et l'empereur de Chine lui-même et l'empathie entre le croyant chrétien et le roi soleil n'est pas du tout la même parce qu'elle n'est pas constituée par les mêmes conditions. Dans les conditions de l'empereur chrétien, pardon, du roi chrétien, par exemple le roi soleil, ça passe par le livre unique de la Bible. Pour l'empereur ça passe par autre chose et ça passe par des scribes, on les appelle des mandarins qui constituent autour du palais impérial une structure tout à fait particulier. Bon, je ne vais pas développer ce point. Quoi qu'il en soit, tout ceci n'est possible que parce que les capacités empathiques sont ce qui est écrit dans le cerveau même par les rétentions tertiaires. Les rétentions tertiaires sont ce qui écrit dans le cerveau. Voilà ce que nous a appris Marianne Wolff. Et c'est tout aussi vrai des outils, des instruments du culte chamanique si je puis dire, ou des instruments du culte chrétien que des instruments géométriques dont parle Goussin et que d'ailleurs il repense plus tard dans les recherches pour la constitution sous le nom de objets investis d'esprit. Donc les objets investis d'esprit, je parle beaucoup ici à Francesca, les objets investis d'esprit construisent des motifs empathiques, ils construisent un alter ego qui ouvre des circuits de transindividuation d'un titre très particulier. Ici il y a deux points qu'il faudrait travailler plus précisément qui sont des points d'actualité neurologique et qui n'ont pas fait le logique, mais je n'ai pas le temps de le faire. Je vous les indique pour mémoire, on y reviendra peut-être. Peut-être que certains d'entre vous auront envie d'en parler soit l'année prochaine, soit cet été dans l'Académie d'été si vous êtes là. Premièrement il y a la question des neurones miroirs, qui est évidemment une question d'empathie, question fondamentale d'une organologie cérébrale de l'empathie. Et deuxièmement il y a la question de l'empathie chez les grands singes, telle que France de Val, qui est un néerlandais, l'a étudié en primatologie, et alors ça je pourrais vous dire que je n'ai pas encore lu son livre, mais je vais le lire cet été parce que je pense que c'est une question absolument fondamentale, qui permet d'ailleurs de reprendre la question que m'avait adressée l'autre fois Gerard Moore à propos de l'épiphilogénèse des grands singes. Alors, dans la mesure où le même ne se pose comme même que dans un rapport à soi, et que comme rapport d'un soi, de ce qu'on appelle en philosophie une ipséité, un ipsé soit ipso, ipséité qui n'est pas simplement une égologie. Le Dasein de Heidegger n'est pas un égo, mais c'est bien une ipséité, c'est Heidegger lui-même qui le dit, non pas dans Sein und Zeit en 1927, mais dans un texte de 1926 qui s'appelle l'être et le temps. Ah pardon, je ne vous souviens plus du titre, peu importe. Dans la mesure donc où le même ne se pose que comme rapport d'un soi à un autre, c'est-à-dire ce qui fait que le même est un même, c'est qu'il a un rapport à un autre, s'il n'avait pas d'autre, il ne serait pas un même. Il faut qu'il se distingue de l'autre. Il y a un comme un alter ego, ou alors comme un alter ipsos, un autre soi, un soi en soi si je puis dire. D'ailleurs la question de la chose en soi et pour soi mériterait de s'attarder sur ces questions de terminologie entre le soi et le moi, etc. On ne peut pas en parler ici. Quoi qu'il en soit, si on est d'accord pour dire cela, alors les rétentions tertiaires conditionnent ce que j'ai appelé l'autre fois une pharmacologie de moi-même et une pharmacologie de moi-l'autre. Du même mouvement, c'est à la fois moi-même et moi-l'autre. Une pharmacologie de moi-même dans laquelle se forment des tendances synchroniques, c'est ça qui constitue le moi-même. Je cherche à me synchroniser, à m'identifier. Je me soumets à des tendances normatives qui en fait ne sont pas les miennes, mais qui sont toujours celles des autres, c'est-à-dire celles d'un processus de transindividuation dans lequel je me trouve pris. Mais ça, je ne m'en rends pas compte. Quoi qu'il en soit, ces tendances normatives, ces tendances synchroniques, je disais une autre fois que ce sont des tendances mortifères qui expriment la pulsion de mort, des tendances synchroniques qui expriment la pulsion de mort. Et d'autre part, il y a une pharmacologie de moi-l'autre qui, comme support des pulsions de vie, constitue la capacité d'altération par l'autre, la capacité à se sentir altéré par l'autre et à devenir ce que je suis en passant par l'autre, qui est ce que Simon appelle l'individuation. Car l'individuation, c'est l'altération. Mais je m'altère dans mon rapport à l'autre en allant vers l'autre, je tends à l'autre. Je peux tendre à un autre qui devient un objet de désir, et c'est d'ailleurs l'origine de ce qu'on appelle la tendresse en français. Et ceci peut tout aussi bien conduire à la destruction, non pas de mon identité, car je n'en ai pas, c'est ce que j'ai expliqué une autre fois. Oui ? Ah, il y a encore beaucoup de bruit. Il y a encore beaucoup de bruit. Ouh, là, tu fais ça. Ça va, maintenant ? Oui ? Si jamais vous entendez du bruit, vous me faites signe, puis je débranche. Mais si ça recommence, j'essaierai de faire sans micro et sans casque. Donc, cette pulsion de l'autre, si je puis dire, qui est une pulsion de vie, elle peut aussi me détruire. Non pas, elle ne peut pas détruire mon identité, parce que je disais que je n'en ai pas d'identité, mais j'ai de l'unité. Elle peut me faire exploser, me morceler, comme dit Nietzsche, comme Dionysos. Et en fait, ce qui est derrière ce dont je suis en train de vous parler, c'est Apollon et Dionysos, bien entendu. C'est ce couple-là. Mais, comme vous voyez bien, je suis en train de lire en même temps, c'est très difficile, Platon, Husserl, Derrida, Freud, Nietzsche, etc. Et j'essaie de réinterpréter toute cette question du même et de l'autre, mais à partir d'une autre question, si je puis dire, qui est celle de la rétention tertiaire. Ici, la question de ne pas confondre identité et unité est absolument fondamentale. La plupart des gens confondent unité et identité. Par exemple, je vais vous donner un exemple très important d'un médecin qui s'appelle Oliver Zacks, que vous connaissez certainement, il est extrêmement célèbre. C'est lui qui a écrit « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». C'est l'un des premiers à avoir soulevé les questions que je travaille ici, d'ailleurs, en réalité, dans ce séminaire. C'est l'un des premiers à avoir interrogé les fonctions de la mémoire, l'organologie du cerveau, etc. Quoi qu'il en soit, il dit, au début de son livre, je crois que c'est encore dans la préface, je le cite, « Le médecin n'est pas comme le naturaliste concerné par un large éventail d'organismes différents, théoriquement adaptés de façon moyenne à un environnement moyen ». Le médecin est concerné par un seul organisme, le sujet humain, dans son effort pour préserver son identité lors de circonstances adverses, c'est-à-dire lors de perturbations. Au passage, je vous signale qu'à mon avis, Oliver Zacks a lu Georges Canguilhem, parce qu'il parle d'individus moyens dans un environnement moyen, à mon avis, ça renvoie à des analyses de Georges Canguilhem. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit que le sujet humain souffrant qui vient voir le médecin, c'est le sujet qui fait un effort pour préserver son identité lors de conditions adverses. Or, je ne crois pas cela. Je ne crois absolument pas qu'un sujet qui veuille préserver son identité soit un sujet qui veut retrouver la santé. Ça, c'est un sujet gravement malade. Ça s'appelle un paranoïaque. Celui qui est saint, le sujet saint, c'est le sujet qui veut maintenir son unité et non pas retrouver son identité. Le sujet n'a pas d'identité. Et ce qui lui manque lorsqu'il souffre, c'est au contraire son incapacité à s'altérer. Il arrive qu'il s'altère tellement qu'il est explosé, on va l'appeler le schizophrène, qui est la figure du morcellement, ou bien qu'il est tellement identifié qu'il s'est bloqué dans le processus d'identification et il est devenu paranoïaque. En revanche, Zartes dit que les maladies mentales sont toujours liées, celles qu'il étudie dans ce livre, pas toutes les maladies mentales, mais les maladies qu'il étudie dans ce livre-là, dont l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, dont par exemple la maladie de Parkinson, sont des maladies mentales qui sont liées à des lésions cérébrales qui créent ce qu'il appelle un chaos organisé. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que ces gens-là, par exemple ceux qui ont perdu tout à coup la capacité à reconnaître certains visages, ils donnent beaucoup d'exemples de ce type, et bien ils sont en état chaotique parce qu'il leur manque une fonction cognitive, mais en même temps ils sont encore organisés, c'est-à-dire qu'ils continuent à parler, etc. Ils ont gardé une unité, ils croient avoir une identité, etc. Mais moi ce que je voudrais dire là, c'est qu'il se pourrait que tout état de choc sémiotique, c'est-à-dire tout phénomène de sens, tout moment d'émotion lié à la transformation d'un individu psychique qui s'altère, c'est-à-dire qui est en train de s'individuer précisément, et réciproquement, eh bien il se pourrait que ce soit toujours une voie de passage par un état de chaos organisé transitoire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état de choc, notamment celui qui est produit dans une situation de double redoublement épocale, mais pas seulement. L'état de choc qui consiste par exemple, tout à coup, à avoir une idée, un insight pour parler dans le langage de David Bates, dont je vous reparlais tout à l'heure, c'est-à-dire subitement, eureka, j'ai trouvé quelque chose, j'ai une idée. Eh bien, c'est peut-être l'issue d'un processus de chaos organisé transitoire. Je reviendrai sur cette question du chaos, pas cette année, mais l'année prochaine. Parce qu'ici, je suis en train de tendre des perches vers Deleuze et Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie ? Et de la question du chaos, il n'y aura pas entre le cerveau et le chaos. Mais je referme cette parenthèse. C'est une façon de parler ici aussi, à Paul. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit bien dans ce que je viens de citer, c'est que Oliver Zacks confond la question de l'unité avec celle de l'identité. Bien sûr qu'on parle en médecine d'identité, ça c'est tout à fait vrai. On en parle en immunologie. L'immunologie est une science, récente d'ailleurs, relativement récente, qui définit la reconnaissance biologique de soi, du soi que constitue un organisme. Tout organisme vivant est constitué par un soi, nous dit la biologie de l'immunologie contemporaine. Ce qui fait qu'il y a une différence entre un milieu intérieur et un milieu extérieur pour un organisme, c'est qu'il y a le soi et le non-soi. Et ce soi est pour cet organisme une identité. Et tout ce qui n'est pas identique doit être détruit d'une manière ou d'une autre. Autrefois on parlait d'anticorps, etc. Et l'immunologie, je vais y revenir, à un rôle extrêmement important dans les questions d'organologie. Vous savez que Derrida, on a normalement parlé, à mon avis, en ne la lisant pas suffisamment d'ailleurs. Parce que l'immunologie, c'est une science extrêmement dynamique et qui pose bien d'autres questions que la seule question de l'auto-immunité. Mais bon, auto-immunité dont je souffre d'ailleurs, personnellement. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais dire là, c'est que l'individu psychique n'est pas simplement un organisme. Et que ça, c'est ce que le médecin qui soigne des êtres géants doit comprendre. Le vétérinaire n'a pas besoin de le comprendre. Le vétérinaire, c'est celui qui soigne des animaux. Alors il peut se contenter de l'immunologie. Il a affaire à un organisme qui est purement enclos, si j'ose dire, dans une identité. Que cet organisme soit une fourmi, une vache ou un macaque, ne change en principe pas grand-chose. Par contre, un médecin qui n'est pas un vétérinaire. Et ça serait très intéressant de toujours faire un travail de fond sur savoir pourquoi un médecin n'est pas un vétérinaire. Ou pourquoi un vétérinaire n'est pas un médecin. Quoi qu'il en soit, un médecin ne soigne pas simplement un organisme. Je dis, quand il soigne un adulte psychique, je veux dire que cet adulte psychique n'est pas simplement un organisme. Et quand je veux dire qu'il ne l'est pas simplement, je dirais qu'il est aussi un organisme, mais qu'il n'est pas simplement un organisme. Il est un organisme complexe. Il est un organisme compliquement, si je puis dire, compliqué, co-impliqué dans d'autres couches organologiques que les organes immunitaires. Et que les organes qui sont les organes vivants. Il est pris dans des couches organologiques qui sont technologiques et sociologiques. Et ça, c'est fondamental. En particulier, quand on veut soigner la maladie mentale, il est absolument essentiel de comprendre cela. Car la maladie mentale, c'est une maladie qui fait que tout à coup un organe, par exemple un objet, va se substituer en tant qu'organe artificiel à un objet naturel. Par exemple, une chaussure va remplacer le pied d'une femme, voire le corps de la femme elle-même, etc. Ça s'appelle un fétiche. Et cette chaussure, ou tout autre objet, va pouvoir tout à coup devenir un objet de folie, par exemple celle du président Schreber, etc. C'est ça la question du psychique. Cet appareil, cet individu psychique, qui n'est pas simplement un organisme identifiable par un système immunitaire, il n'est tellement pas identifiable par un système immunitaire qu'il peut s'altérer en s'intoxiquant. C'est-à-dire en allant contre son système immunitaire. C'est ce qu'on appelle l'auto-intoxication volontaire. A propos de quoi, d'ailleurs, Peter Sloterdijk a écrit un livre. Fumer une cigarette, par exemple, ou fumer de la marétroana, ou fumer ou manger du peyote, ou de l'opium, etc. Ou boire du vin, par exemple, pour célébrer le corps du Christ et le souvenir du Christ, et s'enivrer en buvant ce vin. Ou s'enivrer avec Dionysos, pour célébrer d'ailleurs le phallus et pas le corps du Christ. Tout ça, ce sont des pratiques d'auto-intoxication qui détruisent l'organisme, mais qui construisent l'appareil psychique. Et ça, c'est fondamental. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est ramené à la question de la pharmacologie positive. L'organisme mental, noétique si vous voulez, c'est un organisme qui s'auto-intoxique et qui transforme ces toxines en remède, en cure. En cure, il compte au sens du curé. Le curé, c'est celui qui boit le vin, qui représente le sang du Christ. Au début, souvent, l'organisme rejette ces pratiques. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont fumé. C'est mon cas. Moi, je me souviens très très bien des premières cigarettes que j'ai fumées. Je m'en souviens parfaitement. C'était de très mauvais cigarettes d'ailleurs. Et je me souviens très bien qu'elles me donnaient envie de vomir. Mais j'essayais de les fumer quand même. Parce que je voulais m'inscrire dans un circuit de transindibulation qui, à l'époque, passait par le tabac et qui avait été produit en partie par Édouard Bernays, le neveu de Freud, faisant qu'il fallait s'identifier à Philippe Maurice, etc., ou à Lucky Strike. Et je fume toujours des Lucky Strike, aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il faut faire une organologie du soi. Voilà où je voulais en venir. Et plus précisément, pour pouvoir faire une organologie du soi qui serait en fait une psychiatrie, c'est une autre façon de concevoir la psychiatrie, ce que je suis en train de vous dire là. En passant évidemment par Winnicott, pour qui la question n'est pas le moi, l'ego, mais le soi. Et ça, c'est une différence très importante entre Winnicott et Freud. Pour faire cette organologie du soi, il faudrait passer par ce que j'appelle une généalogie organologique du soi. Car le soi se construit généalogiquement comme le dit très bien Freud, d'ailleurs, il dit que le moi, cette fois-ci, et pas seulement le soi, c'est une sédimentation de choses qui me sont arrivées. Mais ce n'est pas seulement le moi qui se sédimente, c'est aussi le soi, par exemple, du peuple juif. Lorsque Freud parle dans Moïse et le monothéisme, de ce que c'est que le peuple juif, et essayer de comprendre comment, à partir d'une certaine histoire du monothéisme et de Moïse, quelque chose comme une culpabilité peut se constituer. Là aussi, il parle d'une sédimentation. Mais il ne voit pas que c'est une sédimentation qui se produit à travers des rétentions tertiaires et qui construit une organologie du soi, dont, évidemment, l'éthique du judaïsme est une forme. Car l'éthique du judaïsme, c'est une éthique du rapport entre soi et l'autre. Et toutes les formes de soi sont ainsi organologiquement sédimentées. Mais il faudrait faire des histoires de ces sédimentations. Si Toby Nathan était toujours la personne très intéressante qu'il était au début de son travail, il se sera vaut le coup d'ouvrir une discussion avec lui sur ce sujet, puisqu'il est un psychiatre qui a essayé d'introduire une ethno-psychiatrie, si je puis dire, question de la différenciation culturelle des appareils psychiques en France, avec les populations immigrées qui vivent en France notamment. Quoi qu'il en soit, le moi n'est qu'une modalité du soi. Voilà ce que je voulais dire. Le moi, c'est une figure historique qui est à la fois philosophique et psychique. Elle est produite psychonoïtiquement, si je puis dire, par des espaces rétentionnels bien spécifiques. Je crois tout à fait comme Ernst Kassirev que parler du moi dans une société, par exemple, comme la société shermanique, c'est une absurdité. Je ne crois pas que l'on dise moi dans ce genre de société. Et on ne le dit pas parce que le moi n'est pas constitué en tant que tel. Par contre, il y a du soi. Et ce soi n'est évidemment pas le soi de l'organisme animal. C'est un soi noétique, mais d'une autre forme que cette modalité du soi qu'est ce qu'on appelle le moi, qui est typiquement occidental. Si l'on veut penser tout cela, il faut penser les relations entre le moi, le soi, c'est-à-dire le processus d'individuation, car finalement, le soi, c'est le processus de transindividuation, pardonnez-moi, où se forme un appareil psychique et dont le cerveau est un organe central. Quand je dis qu'il est un organe central, et là, je ne répondrai pas aujourd'hui à Ed Cohen, dont je vous ai fait suivre une remarque, Ed Cohen, le suisse séminaire en temps différé, où il m'a dit mais il faudrait remettre en question la centralité du cerveau, et je suis d'accord pour le faire, on en reparlera cet été, mais jusqu'à un certain point. Quand je parle de caractère central de l'organe cérébral, c'est parce que je pose que l'organe cérébral c'est l'organe de l'intériorisation, c'est-à-dire de l'inscription en soi du dehors. C'est là que s'inscrit le dehors, en soi, et que se constitue le soi. Et ça, ça donne au cerveau un privilège. Alors, on peut récuser l'idée de centralité, on peut dire que ce centre est toujours déjà distribué en périphérie, et je crois que c'est ça qu'on va dire Ed, j'en suis d'accord, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un caractère inéluctablement cérébral, si vous voulez, de cette liaison organologique. il y a du cérébral, et ça on ne peut absolument pas se passer de le penser en tant que tel, et tel que précisément tous les circuits interorganologiques passent par lui, à ma connaissance en tout cas. Alors, je vous présente Isabeau, qui est un petit chat qui est en train de me manger les pieds, le nom de Caroline de l'entendre, parce qu'il me gêne pour faire mon séminaire. Qu'est-ce que serait cette organologie du soi, dont je suis en train de vous parler, qui serait aussi une généalogie du soi ? Eh bien, elle partirait de la science du soi biologique, qu'est l'immunologie, pour aller vers ce que j'appellerais une science de l'être hors de soi. Et ici, je renvoie à la figure d'Épimétée, dont je parle depuis vingt et quelques années, Épimétée, c'est la figure de l'être hors de soi, qu'est l'être prothétisé. Et en français, être hors de soi, vous le savez peut-être, ça veut dire être furieux aussi, être en colère. Quelqu'un qui est hors de lui, ça veut dire qu'il a perdu la possession de ses propres moyens, comme on dit. Il a perdu la tête. Il est hors de lui, il est fou furieux. L'homme est un être, comme dit Sophocle dans le cœur d'Antigone, absolument inquiétant, absolument inquiétant, parce qu'il est hors de lui en permanence. Et ça peut le conduire au plébiscite de Hitler, ou à toutes sortes d'autres choses, comme ce qui se passe actuellement en Syrie, ou à toutes sortes d'autres choses, comme la folie que nous pouvons avoir individuellement vis-à-vis de nos proches, ou nous-mêmes des processus d'autodestruction, y compris le suicide. C'est ça, une science, un être hors de soi. C'est ce qui doit être capable de faire une science d'une vie qui veut se donner la mort, par exemple. Ce qui, à ma connaissance, n'existe que chez les êtres qu'on appelle humains, et que moi j'appelle non-inhumains, c'est-à-dire non-éthiques, c'est-à-dire aussi pharmacologiques. C'est aussi ça, la pharmacologie. La pharmacologie, c'est la possibilité du suicide. Le suicide n'est possible que pour des êtres pharmacologiques. Il faudrait relire Durkheim, ici, à partir de cette question. Quoi qu'il en soit, ce que j'appelle la science de l'être hors de soi, ce serait ce que j'appelle une psychologie non-éthique, qui serait fondée sur et constituée par une psychagogie. Psychagogie, au sens où Platon en parle d'en faire et ailleurs. Pourquoi est-ce que je parle de psychagogie, ici ? Parce que la psychagogie est irréductible. Il faut de la psychagogie. Qu'est-ce que c'est que la psychagogie ? C'est la formation de la psyché, de l'un par un autre. Par exemple, de l'élève par le maître. Par exemple, de l'enfant par le parent. Je soutiens qu'un être non-éthique doit être formé psychologiquement par un autre. Ça s'appelle l'éducation. Et je soutiens que tous les êtres non-éthiques doivent être éduqués. Pourquoi ? Parce que l'être non-éthique est un être néothénique, c'est-à-dire que c'est un être qui est hors de lui, qui est constitué, qui est inachevé, qui doit acquérir, s'approprier, inscrire en lui-même, intérioriser des organes qui lui sont extérieurs, y compris des circuits de transindibilisation, comme la géométrie par exemple, ou le monothéisme, ou je ne sais quoi, l'aïkido, ou la façon de manger en Occident avec une fourchette et en Afrique de l'Ouest avec les mains. Et tout ça, ça s'apprend. Et cet apprentissage s'appelle la psychagogie, la formation de la psyché. Si on voulait travailler ces questions en profondeur, il faudrait parler de la vaccination, par exemple, qui est une question fondamentale en immunologie et dont il faudrait essayer de comprendre quel est le rapport entre cette immunologie comme science du soi biologique, qui s'intéresse à la vaccination, qui est la base de la médecine moderne, comme vous le savez, une des bases de la médecine moderne, et un équivalent de la vaccination dans le noéthique. Comment j'adopte un petit peu de l'autre pour pouvoir, finalement, supporter l'autre ? En voilà une question de l'adoption qui est intéressante. à une époque où les flux migratoires font exploser les processus culturels. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait pratiquer une homéopathie de l'étranger, où on mangerait un petit peu d'étranger pour pouvoir se justifier de ne pas en accueillir trop. Donc, je suis en train de le dire, qu'il faudrait apprendre, peut-être, à intérioriser, selon des questions noéthico-immunologiques, du soi, l'étranger, c'est-à-dire l'autre. Et quand je dis étranger, ici, je ne dis pas simplement l'étranger qui ne vient pas de chez moi, tout autre est étranger. Celui qui me demande l'hospitalité, par exemple, ou qui tend la main pour que je lui donne 2 euros. C'est une question. Qu'est-ce que je fais ? Vous êtes confrontés à ce problème, comme moi. Nous le sommes tous aujourd'hui. Moi, quand j'étais petit, en France, on ne pouvait même pas imaginer des gens qui tendaient la main en demandant 2 euros. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 50 mètres dans la rue à Paris sans que les gens nous demandent 2 euros. C'est impossible. Et c'est pareil en Italie, c'est pareil partout, maintenant. Comment on fait ? Eh bien, ça, c'est une question aussi de pharmacologie et de l'être hors de soi et de comment on transforme tout ça en une éthique et en une politique. Mais je ne vais pas m'engager dans toutes ces choses. J'y suis en train de commenter la dernière séance en y ajoutant beaucoup de choses. L'autre fois, j'avais aussi parlé de ce que j'avais appelé des infrarétentions secondaires collectives. Je passe à un autre point. Vous vous en souvenez, j'espère. C'est peut-être un commentaire de Marianne Wolff et de Stanislas de Hanne. Lorsqu'ils disent qu'il faut répéter, 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 par exemple, pour apprendre à lire l'alphabet, il faut faire rentrer, il faut que ça nous rentre dans la tête, comme on dit à un enfant, il faut que ça te rentre dans la tête, l'apprentissage, les tables de multiplication, etc. Il faut répéter pour qu'à un moment donné, ça devienne un automatisme. Et donc, je vous avais dit, ça, ce sont des rétentions secondaires collectives d'un type très particulier, parce qu'elles ne fonctionnent que si on les oublie. Pas si on les oublie. Il ne faut pas oublier ces tables de multiplication. Mais il faut oublier que c'est une table de multiplication. Il faut que ça devienne un automatisme, c'est-à-dire quelque chose qui marche tout seul. Et donc, il faut s'automatiser, il faut que ça devienne quasiment inconscient. Sinon, ça ne marche pas. De la même manière, quand vous conduisez une voiture, l'inspecteur qui vous donnera le permis de conduire ne vous le donnera que quand il sera sûr que vous avez intériorisé l'automatisme pour lesquels vous n'avez pas besoin de réfléchir. Si vous avez besoin de réfléchir pour vous demander qu'est-ce que je fais quand je dois doubler une voiture sur une autoroute, etc., vous êtes quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il y a donc des situations dans lesquelles il est dangereux de réfléchir. Ce sont les situations où on doit mettre en œuvre ce que j'appelle des infrarétentions secondaires collectives, qui sont des automatismes et qui sont des fonctions cérébrales qui sont à la base d'une possibilité de se souvenir mais qui ne sont pas elles-mêmes des souvenirs. L'état de multiplication ne sont pas des souvenirs pour vous. Ce sont les automatismes. Si je vous dis 3 x 7, vous devez me répondre. Combien ? Combien ? Très bien. Très bien. Alors, ça c'est très important parce que ça signifie que dans mon organe cérébral, par exemple, je peux générer des organisations, je peux produire des organogenes, si je puis dire, à l'intérieur de mon organe cérébral, qui a une certaine plasticité et qui peut s'organiser et se stabiliser, métastabiliser son organisation par un travail de la matière grise, qui acquiert des compétences et qui se réorganise en fonction de ses acquisitions. Ces réorganisations, eh bien, prennent du temps. Et elles consistent, comme le disait Marianne Wolf, commentant Stanislas de Hahn, à transformer ce qu'elle appelle son older circuitry. Circuitry, ça veut dire, son older circuitry, ça veut dire que, c'est ce qu'explique Stanislas de Hahn, pour acquérir, par exemple, des compétences de lecture, je suis obligé de détruire d'autres compétences qui se parlent ailleurs. Je suis obligé de modifier, plus exactement, des relations entre la vision, la main, l'ouïe, etc., etc., et ça transforme mon organisation cérébrale en un sens spécifique. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ces questions avec Alain Prochéant, tout à fait à la fin de cette séance. J'avais souligné autrefois que ceci, cette organogenèse où j'acquière des automatismes, où je crée des nouveaux circuits qui vont devenir, qui vont se stabiliser comme une nouvelle organisation qui devient elle-même inconsciente, ça suppose la construction de circuits sociaux et de circuits trans-individuels qui se métastabilisent dans des organisations sociales. Par exemple, pour que j'apprenne à conduire ma voiture, il faut qu'il y ait des auto-écoles, il faut qu'il y ait des inspecteurs qui vont passer le permis de conduire, etc., etc. C'est toute une organisation sociale qui va instituer, y compris une loi qui va dire, on n'a pas le droit de conduire si on n'a pas le permis de conduire, qui va instituer la transformation de mon cerveau. Ou encore, en France, on doit apprendre à lire et à écrire, c'est une obligation légale, cette obligation légale de 1881, c'est une décision qui a été prise par un homme qui s'appelait Jules Ferry, et cette institution a créé une figure qui s'appelle l'instituteur. Qu'est-ce que fait cet instituteur ? Il me fait rentrer dans le crâne un certain nombre d'automatismes. Il est là pour ça. Parce que sinon, je ne peux pas m'inspirer sur les circuits de transindiviation qui constituent ce que, à cette époque-là, Jules Ferry appelle la nation. Mais, à l'inverse, pour que cette inscription dans mon cerveau puisse se produire, il faut que des circuits de transindiviation aient été formés qui s'appellent les lois, les lois de la République qui instituent l'obligation de l'instruction publique. Donc, vous voyez bien qu'ici, on ne peut pas penser ces choses sans se situer d'emblée dans le cadre de ce que j'appelle une organologie générale. Et cette organologie générale, c'est ceux qui pensent aussi bien les circuits neuronaux et le détail de leur production que les circuits instituants, au sens où, par exemple, en France, Pierre Legendre parle de l'institution. L'institution, par exemple, du droit canon. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Si j'insiste sur ce point ici, aujourd'hui, et je vais y revenir encore plus l'année prochaine et beaucoup cet été, c'est parce que de nos jours se pose la question tout à fait nouvelle d'une neuro-politique. Alors, je dis tout à fait nouvelle, mais je dois relativiser cette nouveauté. la question neuro-politique commence très tôt. Elle commence, en réalité, même depuis l'hominisation, depuis la noétisation de l'organe cérébral. C'est-à-dire, depuis qu'il y a des êtres qui pensent comme nous essayons de penser ici, aujourd'hui. Ça commence très tôt, ça commence, en fait, dès le début de l'hominisation, cette neuro-politique. En tout cas, ça commence dès le début de la politique. Et c'est ce qui est en jeu, j'ai eu tort de vous dire dès le début de l'hominisation, non. Ça commence dès le début de la politique, c'est-à-dire dès le moment où on va commencer à instituer des lois, dans le sens où, pour pouvoir les instituer, il faut aussi pouvoir les destituer. Qu'est-ce que fait Solon, par exemple ? Qu'est-ce que fait Clisten ? Qu'est-ce que font ces nomothèques, ces fondateurs de cités ? Clisten, par exemple, l'Athénien dit d'un seul coup, je casse les tribus, je destitue l'institution tribale et j'institue une nouvelle façon de vivre dans des demes, dans ce qu'il va appeler des demes. Et c'est ainsi que se construit la démocratie. Mais vous voyez bien que pour que cette destitution des tribus soit possible, il faut que la destitution des anciens circuits du cerveau soit possible aussi. C'est-à-dire que, pour qu'il puisse y avoir une neuro, enfin pardon, pour qu'il puisse y avoir une politique, c'est-à-dire une destruction de formes anciennes de la loi et de production de nouvelles formes de la loi, il faut qu'il y ait une neuro-politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, qu'il faut que la plasticité du cerveau soit telle qu'on va pouvoir transformer ce cerveau et lui faire acquérir de nouvelles habitudes. parce qu'en fait, ce que je vous appelais, ce que j'appelais tout à l'heure des automatismes, ce sont les fondements de l'habitude. Ça ne se réduit pas, l'habitude, mais ça conditionne l'habitude. Donc la question de la neuro-politique se pose au moins depuis l'origine de la politique. Et évidemment, si Peter Sloterdijk peut commenter le politique de Platon en en faisant une question d'une sélection en un sens très inquiétant, d'une sélection en un sens d'un eugénisme, et il y a des choses extrêmement choquantes et c'est fait pour ça dans ce texte de Sloterdijk, sur Platon, où on a envie de dire non, vous ne pouvez pas dire ça de Platon. En réalité, il a raison de le dire. Il a raison de le dire parce que derrière tout cela il y a la question d'une neuro-politique, mais cette neuro-politique, c'est ce que Platon n'arrive pas à penser. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis l'origine de ce séminaire, depuis le début de ce séminaire, cette année. Ce que Fèdre essaie de dire lorsqu'il dit qu'avec la dialectique il faudrait utiliser l'écriture pour écrire directement dans les âmes, et bien c'est une question de neuro-politique. Mais Platon n'arrive pas à le penser d'abord parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un cerveau pour commencer. Et pour mille autres raisons. Mais nous maintenant, nous sommes obligés de le penser. Nous qui arrivons en 2012, au moment où se développent les technologies neuronales dont je vous parlais l'autre fois en citant ce médecin, ce chirurgien, qui nous parlait de la possibilité d'implantation désormais acquise, de transformer, d'augmenter le cerveau par exemple. Nous sommes confrontés à une question neuro-politique qui est d'une violente actualité et nous, en particulier, qui prétendons étudier la philosophie ou les sciences humaines, nous avons l'immense responsabilité de nous pencher sur cette question et d'entrer en discussion avec les neurologues. Si nous ne le faisons pas, nous allons vers des catastrophes effrayantes. Car aujourd'hui, nous pouvons faire des choses au cerveau que nous ne pouvions pas faire auparavant, tout comme nous pouvons faire des choses au vivant que nous ne pouvions pas faire auparavant. Le vivant par exemple, nous pouvons le modifier génétiquement aujourd'hui. Les organismes génétiquement modifiés, produits par les biotechnologies, sont le destin du vivant. Que ça plaise ou pas aux gens qui luttent contre les OGM, moi-même je lutte contre les OGM, mais j'ai lutté contre les OGM en disant que c'est le destin du vivant, la modification du génome par le vivant lui-même, qui est une transformation radicale de la question du soi d'ailleurs, disons-le en passant. Et bien de la même manière, la modification du cerveau par lui-même, dans son organisation même et dans ses bases organologiques, c'est le destin du cerveau. Ne nous faisons aucune illusion, il est impossible d'empêcher ces évolutions. Impossible. Donc il faut les penser. Il faut en faire la pharmacologie positive. Il est impossible de les pocher, tout simplement pour des agences de ce que je vous disais l'autre fois. Lorsque par exemple, Nicole Loro est devenu aphasique, vous ne pouvez plus le parler, était paralysé par une catastrophe, une hémorragie cérébrale, j'avais moi-même discuté avec des gens de l'Université de Compiègne, comment est-ce qu'on pourrait développer des technologies pour lui rendre la possibilité d'écrire des livres. Et c'était une évidence pour moi qu'il fallait le faire, et ça l'est toujours d'ailleurs une évidence. Mais à partir du moment où vous dites ça, vous êtes en train de transformer complètement le statut du cerveau dans la société. Et cette transformation se fera. voilà pourquoi l'organologie générale, ce n'est pas seulement ma petite lubie, ce n'est pas le petit joujou philosophique de Stiegler, l'organologie générale, c'est ce qui s'impose à notre époque comme une toute autre façon de penser. Nous devons apprendre à penser tout à fait autrement. Et en particulier, nous devrons apprendre à faire travailler ensemble des sciences ou des savoirs, disons, pas seulement des sciences, pas seulement des savoirs rationnels même, qui veulent penser ensemble parce qu'elles ne peuvent plus faire autrement. Aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement si on veut penser ce que c'est que le cerveau, par exemple, dans sa capacité à apprendre à lire, que de travailler avec des gens qui viennent de la linguistique, de la littérature, etc. C'est l'intelligence de Marianne Wolf de faire ça. Elle qui est psychologue s'intéresse à la fois à la neurologie, à la littérature, à Proust, à la linguistique, à l'histoire du langage, etc. Voilà une façon intelligente de poser les problèmes du cerveau. C'est ce que je regrette que le Collège de France ne fasse pas aujourd'hui en neurologie. Et c'est ce que ne fait pas Stanislas Dehaene de toute évidence. Et c'est bien dommage. Ce que je veux dire par là, c'est que, de fait, Marianne Wolf pratique déjà une sorte d'organologie générale. Elle n'a pas attendu qu'on lui demande de le faire. Elle le fait spontanément, si je puis dire. Je crois même que derrière les questions que posent Deleuze et Guattari en 1990, il y a déjà des questions d'organologie générale. C'est d'ailleurs, je crois, ce que veut dire Paolo. En fait, ça fait longtemps que des questions d'organologie générale se posent. Leroy Gouraud aussi essaye de les poser. Simplement, ce que je crois, moi, qu'il faut que nous fassions, aujourd'hui, c'est que nous devions les poser en tant que tels. Et non pas en opposant Nietzsche à Hegel à Hegel ou Bergson à Husserl parce que ça, ce sont des positions stériles, absolument inintéressantes, mais en reprenant tout ce qui doit être repris dans toute l'histoire de la philosophie qui permet de penser tout cela. Par exemple, chez Husserl, l'objet investi d'esprit ou la question de l'écriture en géométrie. Et ça, à mon avis, ça fait défaut à Deleuze. Deleuze n'a pas assez lu Husserl. Il serait allé beaucoup plus loin s'il avait bien lu Husserl. Par ailleurs, il faut souligner et insister sur le fait qu'évidemment, cette organologie du soi, qui est une organologie générale, qui doit donc faire travailler ensemble toutes les disciplines, en réalité, c'est une organologie qui doit poser la technique comme son objet commun. Car finalement, c'est la technique qui devient l'objet commun de toutes ces disciplines, quelles qu'elles soient. Pas simplement pour qu'elles puissent utiliser la technique pour développer leurs idées, mais pour qu'elles puissent penser leurs objets de pensée, parce que leurs objets de pensée sont constitués par la technicité. Y compris les objets physiques. Pas simplement les objets de l'être humain, du médecin, ou du philosophe. Les nanosciences ne sont pas pensables indépendamment d'une instantiation de la technique dans la construction de l'objet nanométrique, qui est produite par l'ordinateur. Donc on ne peut pas faire de sciences physiques sans les ordinateurs. On ne peut plus faire des géographies sans les ordinateurs. On ne peut absolument faire aucune science sans l'ordinateur aujourd'hui. Mais en fait, on ne pouvait pas non plus faire de sciences physiques depuis plusieurs siècles sans lunettes astronomiques, on ne peut pas faire de biologie sans microscope, etc. Et on ne peut pas faire de géométrie sans écriture. ce que je veux dire par là, c'est que cette organologie générale doit faire une histoire de la place des organes de pensée dans la construction des savoirs, par les savoirs eux-mêmes. Et ça, c'est absolument essentiel. Et d'autre part, bien entendu, cette organologie générale doit être une pharmacologie générale parce que elle doit poser en point de départ que tout nouveau circuit produit par un organe artificiel peut détruire, non seulement peu, mais doit détruire des circuits antérieurs. Et donc, dans le cerveau, par exemple, comme le dit de l'âme, mais aussi dans le social. Il y a des moments où l'adoption, je ne sais pas, par exemple, du livre imprimé conduit à la destruction d'une certaine conception de l'Église. C'est ce que dit Martin Luther. Et c'est irréversible. Et c'est tellement irréversible que non seulement ça va donner lieu à l'Église réformée, mais ça va donner lieu à une autre Église catholique qui s'appelle l'Église de Ignace de Loyola, c'est-à-dire l'Église des Jésuites, qui va complètement transformer ce qu'on appelle la contre-réforme. C'est une Église catholique réformée, en quelque sorte, par le réforme, mais qui est restée catholique. C'est une Église contre-réformée. Voilà. Je donne cet exemple, mais je pourrais vous emmener, évidemment, de toutes sortes, par exemple, dans le champ artistique. l'apparition du tube de couleur chimique, c'est ce que dit Auguste Renoir à son fils Jean Renoir, c'est la destruction d'un circuit de la peinture, à jamais détruit. Et c'est l'ouverture d'un nouveau circuit qui s'appelle l'impressionnisme, etc. Donc, on pourrait donner d'innombrables exemples. Ce qui est très important ici, c'est de voir que cette pharmacologie des nouveaux organes, lorsque les nouveaux organes apparaissent, et qui conduisent toujours à la destruction du circuit, peut produire des phénomènes de régression, et pas simplement de destruction de circuits antérieurs, mais de régression des stades antérieurs. En règle générale, d'ailleurs, les deux se produisent en même temps. Quand vous avez un circuit qui est détruit, ça produit une réaction de la part de ceux qui souffrent de cette destruction du circuit, parce que ça crée de la souffrance, et cette réaction, ça produit une régression. Par exemple, les guerres de religion. Les millions de morts qui ont été produites par Martin Luther, parce que Martin Luther a fait beaucoup de choses très bien, mais il a aussi créé, de fait, un conflit religieux qui a fait de millions de morts, et qui est à l'origine de l'Amérique. Si on est d'accord pour dire que de très nombreux colons de l'Amérique furent des gens qui partaient, qui fuyaient les répressions du catholicisme, du papisme, etc. etc. Par exemple, ce sont des exemples que je vous donne, évidemment, pas totalement par hasard, mais je pourrais vous donner dans d'autres, toutes sortes d'autres domaines que le domaine de la religion, bien entendu. Quoi qu'il en soit, tout ça, donc, si nous voulons y travailler sérieusement, cette organologie générale, ça suppose une organologie du cerveau. En tant que tel, il faut se mettre à observer le cerveau comme tel. Il faut donc travailler avec des neurologues. par conséquent, il faudrait mobiliser, par exemple, les travaux de Jean-Pierre Changeux et de Stanislas de Haan dans ce domaine. Jean-Pierre Changeux est indubitablement la leader mondiale de cette réflexion. L'homme neuronal, de 1983, il n'y a aucun doute que ça ouvre des questions nouvelles et qu'il reste grande ouverte à mon avis, d'ailleurs. Le problème, c'est que Changeux et surtout les héritiers de Changeux est tout à fait insuffisant pour penser cette organologie du cerveau. Parce que, précisément, c'est une organologie fermée à toute organologie générale. Vous vous en souvenez, je l'ai souligné dans la séance précédente. De Haan dit que le cerveau de l'homme est un cerveau de primate. Il n'en dit pas plus. Et je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je vous ai dit pourquoi l'autre fois. D'autre part, il dit que ce cerveau de primate n'est pas équipé pour lire. Ça, je suis d'accord. C'est ce que dit aussi Marianne Wolf. Il dit que c'est uniquement parce que l'évolution n'a pas eu le temps de faire encore son travail. Et que si l'évolution avait eu suffisamment de temps, l'acquisition de la compétence à lire serait acquise par tout simplement des essais-erreurs liés à la dérive génétique. Et ça, c'est une absurdité. Et ça, ce n'est pas du tout ce que dit Marianne Wolf. Pourquoi est-ce que De Haan dit cela ? C'est parce qu'il ne veut pas sortir de la biologie néo-darwinienne. C'est-à-dire qu'il veut continuer à poser qu'un cerveau c'est un organe adaptatif. adaptatif à un milieu qui est un milieu naturel. Or, le cerveau n'est absolument pas, le cerveau noétique n'est absolument pas un organe adaptatif, c'est un organe adoptif. C'est un organe qui adopte des processus d'individuation technique pour se co-individuer avec eux et se trans-individuer avec eux. y compris le peyote et la marijuana qui sont des formes de techniques. Fumer de l'herbe, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est une technique. Ce n'est pas simplement une consommation naturelle de l'herbe ou de l'opium. Et cela, c'est quelque chose qui n'est pas pensable sans le fait de poser en principe que cet organe qu'est le cerveau doit se co-organiser, si je puis dire, et donc se co-individuer, et je vais revenir sur ce point de la co-individuation du cerveau avec des organes artificiels et que ce sont ces organes artificiels qui ont créé ce cerveau-là à travers la corticalisation dont je vous parlais la semaine passée. Et que donc, de Han manque un élément fondamental, c'est l'organogenèse du cerveau lui-même dans son rapport organologique initial avec les organes artificiels il y a déjà des millions d'années. Troisièmement, nous avions vu que de Han pose que, dans un livre qui s'appelle « Les neurones de la lecture » et rien que ce titre est très problématique parce que ça suppose qu'il y a des neurones qui sont spécialement faits pour lire. Alors que c'est précisément le contraire que décrit de Han. Mais ça veut dire que le titre qu'il a donné à son livre est extrêmement ambigu parce que lui-même est très ambigu par rapport à son propre savoir. Marianne Wolff le lit beaucoup mieux que lui-même. Alors il ne sera pas le premier à être mieux lu par ses lecteurs que par lui-même. C'est Emmanuel Kant qui le disait, vous le souvenez, j'ai déjà dit dans ce séminaire. Emmanuel Kant dit « D'autres me liront mieux que moi ». Et je vous rappelle que Heidegger se réfère à cette déclaration pour justifier son interprétation du Kambourg, c'est-à-dire le livre de Heidegger sur Kant et le problème de la métaphysique, qui est le livre de Heidegger sur la critique de la raison pure. Quoi qu'il en soit, donc, De Haan dit dans les neurones de la lecture qu'il n'y a qu'une seule voix pour apprendre à lire et qu'elle serait prescrite par la biologie de la lecture pour une raison précise qu'il doit d'ailleurs surtout à un changeux mais aussi à Berthoz, qui est un autre neurologue français, spécialiste de la motricité, de la psychomotricité, qui enseigne aussi au Collège de France, il dit qu'il y a une physique du mental qui induit neurologiquement ou bio-neurologiquement des compétences qui, par exemple, ouvrent la possibilité de la géométrie, de l'apprentissage de la lecture, etc. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec leur interprétation et je n'aurai pas le temps de nous en parler cette année, j'en parlerai l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que je pose qu'il n'y a rien dans le cérébral le cérébral qui rend possible, effectivement, des constructions mentales comme la géométrie. Oui, il y a des choses dans le cerveau qui rendent possible tout cela, mais la géométrie, ça n'est pas cela. La géométrie, pour les raisons que j'indique depuis très longtemps maintenant, avec nous seule, elle a besoin de s'écrire. Sinon, ce n'est pas de la géométrie. Et donc, ce n'est pas dans le cerveau qu'elle s'écrit. C'est hors du cerveau et le cerveau, ensuite, va écrire en lui par cette externalisation. Et ça, c'est ce que ni Deham, ni Berthos, ni Changeux ne comprennent. Et du coup, ils ne comprennent rien aux questions politiques, économiques, spirituelles, artistiques, qui sont posées derrière tout cela. Ils ne comprennent rien au fait qu'il faut faire des choses. Que faire des choses, c'est agir, et que l'action ne se réduit pas à des réactions biologiques. L'action est sur un autre plan, qu'est-ce que j'appelle, avec Deleuze d'ailleurs, le plan de consistance. Alors, ça, ça sera une question dont on parlera certainement d'ailleurs avec Paolo cet été, quand on parlera de la question de l'immanence et du cerveau. Parce que derrière tout ça, se pose le problème de l'immanence dont je crois par exemple que quelqu'un, comme celui qui a écrit sur l'émotion, en portugais, j'arrive pas à retrouver son nom, celui qui a écrit Spinoza avait raison, comment s'appelle-t-il ? Je ne peux pas trouver son nom. Il s'appelle Damasio. Damasio, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est Damasio, absolument. Damasio pose le problème de l'immanence, mais je crois qu'il n'a encore pas bien posé le problème parce qu'il ne résonne pas en termes d'organologie générale, même s'il a raison de se retourner vers Spinoza pour ces questions, il lui manque quelque chose. Alors, je vous avais dit l'autre fois que de Han, qui prétendait qu'il n'y a qu'une seule voix pour apprendre à lire, avait dit ensuite dans un autre livre très peu de temps après, d'ailleurs, qu'en fait, il y avait plusieurs voix et donc il se contredit. En fait, c'est un homme qui se contredit beaucoup quand on lit tous ses livres. Bon, je ferme cette parenthèse. Tout ça me conduit à vous dire que la question qui se pose avec le cerveau noétique n'est pas seulement la question de la plasticité. Ce que décrivent de Han, Marianne, Wolf, etc. et très bien d'autres, c'est la plasticité du cerveau. Mais le cerveau du macaque est aussi plastique, le cerveau du chien est également, et la plupart des cerveaux qui ont un cortex et qui peuvent apprendre des choses ont une certaine plasticité. Le cerveau, d'une façon très générale, est plastique. Même un escargot, vous pouvez lui apprendre des choses parce que vous pouvez le conditionner et donc la possibilité du conditionnement d'un système nerveux, c'est une forme de la plasticité. Or, ce dont je vous parle ici, ce n'est pas cela. Ce dont je vous parle ici, c'est un régime de la plasticité mais qui ne se réduit pas à la plasticité. C'est ce que j'appelle la modifiance. C'est la capacité de l'organe à se modifier dans ses régimes de fonctionnement, y compris à se transformer en profondeur, à réorganiser des circuits et à détruire ces circuits qu'il a réorganisés pour en acquérir d'autres, à apprendre des choses, à apprendre des savoirs, plus précisément, et en s'inscrivant sur des circuits de transactivation, d'apprentissage qui se transmettent de génération en génération et qui sont légués via des rétentions tertiaires. Cette modifiance, c'est le développement d'une plasticité telle qu'elle compose avec ce qui n'est pas seulement plastique mais qui précisément est rigide, à savoir la rétention tertiaire. La rétention tertiaire, ça n'est pas plastique. C'est relativement rigide. Et c'est ça qui est intéressant. Quand je grave un énoncé dans du marbre, il ne s'efface pas. Tandis que quand on me dit quelque chose, si je ne note pas, si je ne note pas, je n'arrive pas à m'en soutenir, à moins de l'apprendre par cœur. Il y a l'apprentissage par cœur, par exemple, des tables de multiplication, des poèmes, ou des choses... Les poètes avaient d'ailleurs cette fonction autrefois. Mais sinon, en règle générale, la mémoire s'efface. Par exemple, je ne retrouvais pas le nom d'Antonio Damasio, que je connais pourtant très bien. C'est parce que je vieillis. Mais nous sommes tous destinés à ces oublis et nous avons des rétentions tertiaires qui nous permettent de surmonter ça. C'est parce qu'elles ne sont pas plastiques. Si elles étaient plastiques, elles s'effaceraient. Donc, il y a une non-plasticité qui permet de métastabiliser des circuits dans la plasticité du cerveau et de l'inscrire dans cette plasticité jusqu'à un certain point de la métastabiliser et parfois de détruire cette métastabilité pour la remplacer par une autre métastabilité. Ça, ce sont les conditions organologiques de l'indiviation psychique et collective. S'il n'y avait pas cette plasticité et avec sa contre-plasticité qu'est la rétention tertiaire, il n'y aurait tout simplement pas d'indiviation psychique et collective. Elle ne serait pas collective, tout simplement. ça serait une indiviation spécifique et Deleuze explique très bien dans différentes répétitions que l'indiviation spécifique n'est pas collective, précisément. Elle est génétique. Ou elle est inter-individuelle, mais pas trans-individuelle. Cette possibilité que ma plasticité cérébrale intériorise des circuits et les métastabilise, c'est-à-dire, en fait, empêche la plasticité de se développer à un moment donné. Et bien, c'est ce que Deleuze décrit lorsqu'il dit que notre cerveau s'adapte à son environnement culturel, non pas en absorbant aveuglement tout ce qu'on lui présente dans d'hypothétiques circuits vierges, mais en reconvertissant à un autre usage des prédispositions cérébrales déjà présentes. Et il dit que le cerveau est un organe fortement structurel qui fait du neuf avec du vieux. Pour apprendre de nouvelles compétences, nous recyclons nos anciens circuits cérébraux de primates dans la mesure où ceux-ci tolèrent un minimum de changements. Sauf que ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ici, nous sommes en train de sortir du règne du primate. Pourquoi ? Parce que nos cerveaux ne sont pas des cerveaux de primates. Ils se sont réorganisés en fonction d'une organogenèse liée à des silex taillés et toutes sortes d'organes artificiels qui ont sur-développé en nous une plasticité qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons jusqu'à notre mort, même si nous avons 120 ans, toujours apprendre quelque chose. Et pourquoi ? Parce que nous sommes capables de relativement stabiliser cette plasticité et la figer, la solidifier sous forme de règles qui constituent ce que j'appelais tout à l'heure des règles sociales synchroniques. donc c'est la dialectique du fluide ou du plastique et du non fluide et du figé qui est ici la question et qui produit ce que j'appelle une modifiance qui n'est donc pas une simple plasticité comme croit Catherine Malabou mais quelque chose d'extrêmement compliqué qui compose avec des organes artificiels qui ne sont pas plastiques. Cette modifiance, j'en reparlerai dans les années prochaines lorsque je vais venir à parler d'Aristote. Le grand traité d'Aristote qu'ils appellent Peripsuches, le traité de l'âme, est un traité de la modifiance des organismes. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est parce que l'être noétique, l'âme noétique a une capacité à se modifier en totalité qu'elle est noétique. Ce qui n'est pas le cas des êtres sensitifs qui ont aussi des capacités de modifiance mais extrêmement limitées. Et dans des cas très particuliers qui sont à mon avis, c'est pas ce que dit Aristote, c'est ce que je dis moi, les moments de la reproduction. Et ça n'est pas pour rien étant donné qu'Aristote définit lui-même la vérité à l'intérieur comme une forme de la reproduction, ça n'est pas pour rien que ça se produit dans le moment de la reproduction chez les êtres sensitifs, cette capacité à un moment donné à s'altérer, c'est-à-dire à intérioriser l'autre à un tel point que je suis prêt à mourir pour l'autre. Ça c'est la lutte des mâles pour le contrôle du troupeau qui fait que l'instinct de conservation est dépassé par la nécessité de la reproduction de l'espèce. Et ce sont les seuls moments où l'âme sensitive se modifie radicalement dans ses comportements. Par contre, dit Aristote, l'âme noétique c'est une âme qui est en perpétuelle modification d'elle-même dans l'expérience reproduite de la vérité. Et ça, c'est une forme de modifiant dont j'ai soutenu dans un livre qui s'appelle De la misère symbolique qui n'est possible que par, ce qui n'est pas simplement une noèse, mais une technèse, qu'Aristote ne pense pas. De la même manière que Platon n'arrive pas à penser le cerveau dans la république, et c'est normal parce qu'il n'a pas les organes artificiels pour cela, il n'a pas encore pratiqué des autopsies, il ne sait pas ce que c'est que les nerfs, etc. De la même manière, Aristote n'arrive pas à penser la noèse parce qu'il n'a pas encore pensé la techne, il l'a pensé, bien entendu, l'éthique à nitroamac est un grand discours sur la techne, mais il ne l'a pas pensé au point qu'il aurait pu penser quelque chose par exemple comme l'écriture, il faudra attendre Hegel, Husserl, etc. pour penser cela. Alors, je vois que leur tourne et que je ne suis pas du tout au bout de mon truc, mais je vais accélérer. je vais accélérer, je ne vous dirai pas tout ce que je voulais vous dire parce que sinon, je n'arriverai pas à terminer cette séance. Il faudrait simplement quand même vous dire ici que cette modifiance qui n'est pas une simple plasticité, qui compose avec des organes artificiels, c'est ce qui nécessite une organologie de l'autre comme être hors de soi, qui compose, qui analyse, qui articule entre eux trois niveaux de l'être hors de soi, le niveau de la corticalisation dont vous avez parlé l'autre fois, comment mon cerveau se transforme dans la dérive génétique dans ses relations aux organes artificiels, la reconfiguration des liaisons entre les organes à travers les aires qui pilotent les organes dans le cerveau, c'est-à-dire que vous savez que vos yeux sont pilotés par une aire corticale de la vision, que vos oreilles sont pilotées également par une aire corticale de l'audition, etc. En fait, tous nos organes sont dans le cerveau, cartographiés ainsi, et l'acquisition des infrarétentions sur voie d'air collective que sont les automatismes réorganisent toutes ces configurations et puis, troisièmement, il y a ce que Marianne Wolff décrit comme l'acquisition d'un mot nouveau et ça, c'est fondamental. ça, c'est j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai une idée nouvelle, j'acquiers un concept nouveau et ça, ça n'est pas l'acquisition d'un automatisme dans nos cerveaux qui organisent un nouveau circuit comme par exemple apprendre à compter, apprendre à conduire une voiture ou des choses comme ça, non, c'est l'acquisition d'une nouvelle idée, c'est-à-dire de quelque chose qui va constituer un point de fuite à partir duquel je vais consister avec d'autres et viser quelque chose que les grecs appellent la vérité et que je vais décrire tout à l'heure comme une protention. Marianne Wolff dit ça, ça passe, en particulier chez le bébé ou chez l'enfant, pas chez le bébé, mais chez le jeune enfant qui apprend à parler, on peut très bien l'observer par l'acquisition d'un mot nouveau et elle dit ceci, il est magnifique, de l'enfant. Underlying a child's epiphany is the young brain's ability to connect and integrate information from several systems, vision, cognition and language. Every time a child learns what is to name, whether what is named is a beloved human, a kitten or baba, a major cognitive change also has begun connecting the developing oral language system to developing conceptual systems. Qu'est-ce que décrit ici Marianne Wolff ce qu'elle appelle a major cognitive change. comme acquisition, comme développement d'un système conceptuel à travers un système linguistique oral. Cette acquisition d'un mot qui produit un changement cognitif majeur, moi je préférerais employer le mot non pas de cognitif ici, mais de knowledgeable. ou knowledge tout simplement. Un changement de savoir plutôt que de cognition parce que je ne crois pas qu'il s'agisse simplement de cognition ici. Il s'agit de connaissance et ça n'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit ce que décrit ici Marianne Wolff c'est qu'il y a par exemple chaque fois qu'un enfant acquiert un mot nouveau il y a un changement majeur cognitif. En fait il y a un changement de l'individu psychique. Ce n'est pas le même individu psychique. cet individu qui vient d'acquérir un mot nouveau il ne pense plus de la même manière. Il n'a plus la même unité. Si on avait le temps j'aurais parlé je vous aurais montré en m'appuyant sur Ferdinand Saussure qu'il est obligé de redistribuer par exemple ces paradigmes sémantiques. Si vous faites par exemple l'acquisition d'un mot nouveau pour désigner une nuance du violet ou du rose ou du marron et bien vous changez votre façon de voir. Ça c'est absolument fondamental et vous n'êtes plus la même personne. On verra tout à l'heure qu'en fait on n'arrête pas de changer comme cela en permanence et jusqu'à la fin de sa vie. Ce ne sont pas simplement les enfants qui acquièrent des mots nouveaux c'est vous et moi par exemple en ce moment qui sommes en train d'essayer de construire un vocabulaire nouveau à travers ce séminaire. Et donc c'est ce que nous ne cessons de faire en permanence cette transformation. Alors je ne fais depuis une heure que de vous commenter la séance précédente. Maintenant je vais commencer à introduire des éléments tout à fait nouveaux et je vais aller plus vite. Stanislas Dehaene soutient et d'une certaine manière avec raison que lorsque les sciences humaines et la philosophie disent que le cerveau n'est qu'une surface d'inscription vierge et vous vous souvenez peut-être que c'est moi-même je vous ai dit ça dans la première séance de ce séminaire où je vous ai dit en fait le cerveau ça n'est qu'une surface d'inscription vierge. Et bien Dehaene dit que les sciences humaines et la philosophie en posant que tout vient de l'extérieur du cerveau ignore la réalité cérébrale. Et il a raison. Je pense qu'il a raison. J'avais tort de vous dire lorsque je vous disais tout vient de l'extérieur dans le cerveau j'avais tort de vous dire c'est pas vrai. Stanislas Dehaene dit ceci exactement rares sont les chercheurs en sciences sociales qui considèrent la biologie du cerveau et la théorie d'évolution pertinentes pour leur domaine d'études. Notez bien qu'il relie absolument la théorie du cerveau et la théorie de l'évolution. La biologie du cerveau et la théorie de l'évolution. Bon. La plupart de ces disciplines les sciences humaines et la philosophie adhèrent à un modèle implicit du cerveau que j'appellerai ici celui de la plasticité généralisée et du relativisme culturel. Selon eux le cerveau est un organe tellement flexible et malléable qu'il ne contraint en rien l'étendue des activités humaines. dit-il. Il ajoute c'est une idée ancienne que l'on retrouve dans les écrits des britanniques comme John Locke, David Hume, George Berkeley, etc. Plus loin il dit cette vision de l'homme remet en question l'idée même d'une nature humaine la nature humaine ne s'imposerait pas à nous en tant qu'espèce biologique. Ça veut dire que lui défend l'idée qu'il y a une nature humaine. Alors moi je suis d'accord avec la première partie du propos mais pas avec la deuxième. je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que quand on regarde de près ce qui se passe dans le cerveau non on ne peut pas dire qu'il y a une plasticité générale et que tout viendrait de l'extérieur comme le disaient Locke, Hume, Berkeley et tant d'autres. Ou comme je l'ai dit moi-même au début de ce séminaire. Mais en revanche si c'est pour dire qu'il y a une nature humaine et que cette nature humaine consiste à définir l'homme comme une espèce biologique je ne suis absolument pas d'accord. la nature humaine ce n'est pas une espèce biologique c'est un genre et ce n'est pas un genre biologique c'est un genre pharmacologique. L'homme n'est pas une espèce biologique c'est un genre organologique et pharmacologique et unique. C'est la première forme de vivant qui n'est pas une espèce biologique. Ça n'est pas une espèce biologique. Si c'était une espèce biologique il serait soumis à tout ce que Darwin a décrit comme étant l'origine des espèces. Or précisément Darwin lui-même le dit il l'envisage à la fin de l'origine des espèces qui est que l'homme sorte de cette origine des espèces. Et oui c'est précisément celui qui n'a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine des espèces de l'espèce humaine puisque l'homme est défini par le fait qu'il n'a pas d'origine. Ce qui fait qu'il est l'homme c'est qu'il est toujours par défaut il est néothénique. Donc Stanislas Duan a raison de dire que la complexité cérébrale et la richesse de l'organisation du cerveau doivent être analysées en détail et qu'il faut en tenir compte qu'on peut y trouver des éléments qui relèvent de ce que lui appelle avec Changeux et Berthos une physique du mental et j'y reviendrai l'année prochaine parce que l'année prochaine nous lirons un autre livre de Stanislas Duan sur les mathématiques la biologie des mathématiques mais Deham tout comme Berthos et Changeux ont absolument tort de ne pas problématiser et interroger et expérimenter les conséquences qu'il faut tirer de ce que Deham observe dans ce qu'il appelle les neurones de la lecture à savoir que ce que dit Marianne Wolf we were never bound to read notre cerveau n'était pas fait pour lire un point c'est tout et ce qui fait qu'il s'est mis à lire c'est qu'il a d'autres organes que le cerveau qui sont des organes non vivants qui contribuent à un nouveau rapport entre le plastique et le non plastique qui produit une forme de métastabilité qu'ils appellent la métastabilité psychosociale et non pas spécifique ou vitale c'est ça la question qu'est-ce que le cerveau dans ce cas là à quoi sert le cerveau dans le cas de l'être humain pas du tout à s'orienter dans le milieu ou à s'adapter au milieu absolument pas le cerveau sert à recueillir l'expérience épiphilogénétique c'est-à-dire sociale accumulée par les générations précédentes c'est ça la fonction du cerveau c'est sa capacité à intérioriser l'expérience des autres avant moi qui est une expérience épigénétique et non pas phylogénétique et donc c'est sa capacité à sortir de la biologie moléculaire à sortir de l'origine des espèces au contraire et à se techniciser à s'artificialiser à ne pas se soumettre à devenir comme dirait Nietzsche artiste c'est-à-dire à ne pas se soumettre à l'adaptation alors moi je crois comme Nietzsche d'ailleurs que même les animaux ne se soumettent pas à l'adaptation que ce qui fait le dynamisme du vivant c'est plus précisément c'est sa désadaptation et ça c'est une autre question que je ne vais pas commenter ici ma fille Barbara Stiegler en a parlé dans son livre sur Nietzsche de manière très intéressante quoi qu'il en soit la question devient alors ici la désorganisation et la réorganisation ou ce que j'avais appelé dans la misère symbolique la défonctionnalisation et la refonctionnalisation organique des organes vitaux par les organes artificiels et ça c'est ce que commence à essayer de décrire Georges Canguilhem le premier à avoir vraiment travaillé cette question en philosophie c'est Georges Canguilhem c'est ça que j'appelle la modifiance qui n'est pas seulement la plasticité et c'est un mouvement de transformation qui produit du trans individuel à l'intérieur duquel trans individuel il faut distinguer non seulement la signification comme le dit Gilbert Simondon mais également le sens ça c'est une question qui manque chez Simondon il en parle d'ailleurs mais il ne la qualifie pas en tant que telle lorsque Simondon dit le trans individuel c'est de la signification il manque un moment de la réflexion qui est comment est-ce que la signification se produit par un chaos organisé qui est le sens le sens c'est du chaos organisé quand quelque chose fait sens pour moi cette chose qui fait sens pour moi vient me troubler et me désorganiser tout à coup j'ai un problème c'est ce que décrit Platon dans Ménon lorsque Socrate tout à coup fait accoucher l'esclave de Ménon du problème du calcul du carré de la surface du carré ça passe par un trouble vous vous en souvenez l'esclave est troublé il est désorienté il est dans un chaos organisé il n'y comprend plus rien et vous savez que Ménon disait la même chose à un moment donné Ménon a dit à Socrate tu es une torpille tu es un poisson torpille tu me troubles et tu me plonges dans la torpeur je n'y comprends plus rien ça c'est le moment du choc la maïotique Socratique est un moment de choc où il faut Socrate ayant été choqué par la beauté de Fèdre par exemple et rendu amoureux rend cet amour qu'il a pour celui-là sous une forme sublimée dans un échange dialectique qui va produire finalement de la pensée et ça ça va produire du sens le sens c'est ce qui n'est pas encore de la signification la signification c'est ce qui s'est trans-individué ce qui est partagé par tout le monde le sens c'est ce qui n'est que co-individué dans une relation érotique comme dit Tima qui est la relation du désir de savoir et ce désir de savoir c'est une sublimation du désir de l'autre tout simplement alors il faudra en parler longuement de tout ça je n'en ai pas le temps bon si j'avais eu le temps je voudrais aussi parler de Joseph Beuys qui lorsqu'il pose dans les années 1945 dans les années 1950-60 que l'art est une question de sculpture sociale et bien j'aurais essayé de vous montrer que pour que l'art puisse être une sculpture sociale il faut d'abord que le cerveau sculpte en lui-même je veux dire par là que lorsque je taille du silex je sculpte mon système cortical et cette organo-jeunesse qui est aussi une ergo-jeunesse c'est-à-dire une jeunesse par le travail ce qui est une façon de reposer la question du travail d'ailleurs comme il faudrait le faire avec aujourd'hui André Gorse c'est aussi la question de l'art telle que la pose Joseph Beuys j'aurais voulu vous parler dans ce séminaire je l'avais annoncé de Jacob van Nukskul ou encore de John Balby je ne le ferai pas cette année parce que je n'en ai pas eu le temps je vous avais même promis de lire Nicolas Scar et je n'en aurais pas le temps non plus on n'a pas lu une seule ligne de Nicolas Scar en fait on a fait que parler de lui mais on n'en a jamais lu une ligne j'en parlerai un petit peu peut-être cet été dans l'académie quoi qu'il en soit je voudrais revenir vers Platon pour clore ce séminaire j'ai commencé avec Platon et je vais y revenir parce que depuis toutes ces séances où je ne vous parle pas de lui c'est quand même de lui dont il s'agit mais avant de le faire je vais vous demander un peu de patience cette fois-ci on va terminer un peu plus tard il me faut encore une demi-heure à peu près avant de le faire avant de vous parler de Platon je voudrais vous parler d'une question spécifique que je vais développer beaucoup plus longuement cet été dans l'académie et qui est la question de l'automatisme qu'est-ce que l'automatisme l'automatisme c'est d'abord un comportement un comportement qui est généralement pour nous les philosophes le contraire de l'autonomie lorsque j'adopte un comportement automatique je suis dans l'hétéronomie par exemple quelqu'un arrive je lui tends la main c'est un automatisme culturel qu'on m'a appris depuis que je suis tout petit on m'a appris qu'il fallait saluer les gens leur tendre la main etc à chaque fois que je vais au Japon et que je vais voir mon ami Hidetaka Ishida il vient me chercher à l'aéroport de Narita et je lui tends la main et à chaque fois je me dis non d'un chien on ne tend pas la main au Japon mais je n'arrive pas à m'en empêcher parce qu'on m'a tellement dressé comme dirait Nietzsche on m'a tellement dressé à tendre la main quand je rencontre quelqu'un que c'est une violence très impolie au Japon de tendre la main à quelqu'un et comme mon ami Hidetaka Ishida est extrêmement poli comme les japonais sont les êtres les plus polis du monde et bien lui me tend la main quand je lui tend la main je vois bien que ça me gêne un peu mais il me tend la main quand il arrive en France il me tend toujours la main le premier parce qu'il sait qu'en France c'est comme ça que ça se fait quoi qu'il en soit quand je tends la main à Hidetaka au Japon c'est parce que il y a l'hétéronomie de ma culture qui m'empêche d'être poli autonome je me comporte mimétiquement toute culture a une dimension mimétique de ce genre il faudrait d'ailleurs ici parler de de la mimesis au sens où Girard pose la question de la mimesis je ne vais pas le faire maintenant je ne vais pas parler à une musique de Platon non plus parce que j'ai besoin absolument du chargeur je suis l'entend voilà Caroline vient d'arriver elle va me résoudre nos problèmes quoi qu'il en soit en règle générale nous les philosophes et pas seulement les philosophes nous opposons autonomie et hétéronomie nous posons que l'hétéronomie c'est ce qui empêche l'autonomie et bien c'est évidemment faux et tout ce que je viens de vous dire le met en question comme une conférence que j'ai entendue à Berkeley il y a une fois et demie ou deux mois maintenant qui a été prononcée par un chercheur qui dirige le centre de recherche sur les médias les nouveaux médias qui s'appelle David Banks un historien qui a fait une magnifique conférence sur le rapport entre insights et automatismes et où il essayait de montrer il n'est pas le premier à le faire bien entendu mais il l'a fait remarquable que la plupart du temps nous sommes en pilotage automatique la plupart des choses que nous faisons ce sont des choses que nous faisons par mise en oeuvre d'automatismes et qu'il y a de peu de moments où nous sommes dans le moment du surgissement de ce qu'on appelle en anglais ce que j'appelais une idée un éclairage et qui là tout à coup produit ce que j'appellerais dans le langage de Simono un saut quantique dans l'individuation c'est-à-dire quelque chose qui fait que tout à coup je m'altère véritablement la plupart du temps je ne m'altère pas je répète le même je suis dans la mimesine dans la répétition de moi-même et dans la domination du principe synchronique mais il y a des moments où j'accède à cette insight ou à cette idée à cette pensée dirons-nous plus généralement qui constitue ce que l'on appelle aussi chez les philosophes l'autonomie ce que Platon appelle penser par soi-même et bien en réalité la question que nous posent de Hahn, Wolf et d'autres ou David Bates c'est de penser les conditions automatiques de l'autonomie pour acquérir l'autonomie il faut acquérir des automatismes pour pouvoir accéder à l'autonomie il faut passer par l'automatisation c'est-à-dire par une hétéronomie volontaire comme on parlerait d'une intoxication volontaire cette question doit être posée aujourd'hui comme jamais tout comme l'organologie générale et la pharmacologie générale s'imposent aujourd'hui comme jamais aujourd'hui comme jamais nous devons poser la question de ce que j'appelle une automatologie c'est-à-dire une science organologique qui poserait le problème en tant que tel des automatismes en organologie en général pourquoi parce que nous vivons le temps de la généralisation des automates numériques à travers le web à travers l'interactivité à travers absolument tout en réalité les objets quotidiens très bientôt seront tous pucés avec des puces RFID ils sont tous communiquants ce sont des objets internet internet of things on appelle cela comme ça ils auront tous une adresse IP et nous serons constitués par un milieu d'automates nous vivrons dans un milieu d'automates nous vivons déjà très largement dans un milieu d'automates ces automatismes technologiques qui sont en train de se développer à très grande vitesse un point que vous n'imaginez même pas d'abord parce que énormément de choses sont secrètes se font dans les laboratoires industriels sans qu'on n'en parle jamais parce qu'on ne veut pas effrayer les gens on ne veut pas se faire voler ses idées et bien ils se combinent avec les automates cérébraux qui sont désormais sollicités, exploités activés, suractivés par le nom neuromarketing et ce qui va se poser comme problème c'est la combinaison entre les automates technologiques ultra performants qui fonctionnent à la vitesse de la lumière sur le web et les automates psychiques et cérébraux qui sont sollicités par le neuromarketing et qui sont des automatismes pulsionnels ceci produisant par exemple des effondrements attentionnels comme ce qui fait souffrir Nicolas Scar ce que décrit Nicolas Scar dans son livre dans The Shallows c'est le début de l'expression de la souffrance de cette automatisation où il voit bien que par moment il se comporte de manière de plus en plus mimétique pulsionnelle il ne peut rien il ne peut plus lutter contre ça et à la fin du livre il dit j'y peux rien et j'y retourne parce que je ne peux pas mon passé alors ça je pense que chez Nicolas Scar il manque une pharmacologie positive de tout cela et une théorie de l'automation et de l'automatisation une automatologie de l'autonomie et là je parle de l'autonomie en un double sens d'ailleurs l'autonomie au sens où Platon parle déjà de l'autonomie quand il y partait par soi-même mais aussi de l'autonomie au sens où Friedrich Hitler parle de l'autonomisation de la technique lorsque Hitler dit la technique est en train de s'autonomiser et de se séparer de l'être humain je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec cette analyse que je crois très intéressante extrêmement stimulante Hitler était un homme que j'admirais beaucoup c'était un ami mais je pense que on ne peut pas s'en tenir à cela il faut poser la question de l'autonomie au-delà d'une opposition entre l'autonomisation de la technique et l'hétéronomie de l'être humain en posant le problème d'une autonomie pardon d'une hétéronomie positive rendant possible une autonomie qui s'appuie sur ces automatismes et non pas qui les combat alors cette question de l'automatologie est extrêmement importante parce que dans les années dans les décennies qui viennent va se poser de toute évidence une nouvelle question de la sélection dans les potentiels cérébraux la sélection qui se produit à l'école lorsque par exemple à l'école on vous dit très tôt à l'école française très tôt on sépare les mots dont on dit celui-là c'est un matheux celui-là c'est un littéraire qu'est-ce qu'on fabrique en réalité ? on fabrique des organisations cérébrales où on va créer des matheux et créer des littéraires c'est complètement absurde cette opposition entre matheux et littéraire moi je suis un littéraire et je suis aussi un matheux j'adore les maths et j'adore la littérature et il n'y a absolument pas la bosse des maths non par contre il y a des systèmes qui vont faire qu'on va produire beaucoup plus des cerveaux mathématisés que des cerveaux littéraires et réciproquement et ça c'est une catastrophe aujourd'hui on sait très bien que c'est en train de produire une déformation et une prolétérisation des cerveaux absolument calamiteuse donc derrière cette question il y a la neuropolitique de l'éducation qu'il faut repenser sur des bases absolument nouvelles ces bases sont celles de ce que je crois être une organologie générale une organologie générale qui va faire une organologie de la connaissance qu'est-ce que l'organologie de la connaissance ? c'est ce qui est capable de transformer des automatismes en un saut au-delà de l'automatisme qui va produire de la connaissance précisément c'est-à-dire de l'autonomie la connaissance c'est toujours ce qui donne de l'autonomie à la différence de l'information ou de la cognition la cognition ça produit de l'adaptation ça produit de la ruse de la bêtise tout ce que vous voulez mais ça produit pas d'autonomie l'autonomie c'est la capacité critique c'est la capacité à critiquer ce que vous venez d'apprendre et ce que vous venez d'apprendre vous permet de critiquer ce que vous venez d'apprendre c'est ça la connaissance la connaissance vous apprend comment détruire la connaissance pour la remplacer par une autre connaissance qui vaut le coup et qui vaut la peine d'être vécue aussi parce que derrière la question de l'autonomie la question qui se pose c'est comment vivre avec des automates qui fassent que la vie vaille la peine d'être vécue plutôt que d'avoir le sentiment d'être un pur automate qui ne veut plus vivre qui ne mérite pas d'exister qui a envie de se suicider le problème du travail automatisé qui avait été posé par Friedman en France dans un livre très célèbre ici qui s'appelle le travail en miettes où il décrivait comment la destruction du travail détruisait les individus et Simone Weil avait dit la même chose dans son expérience de l'usine c'était déjà cette question mais aujourd'hui cette question elle se pose non pas à Simone Weil travaillant dans les usines de Alstom comme elle l'a fait dans les années 30 ou 40 Simone Weil qui était une philosophe qui a ouvert un grand dialogue avec le christianisme etc. cette question elle se pose à Nicolas Scar qui n'est pas un employé ouvrier spécialisé à la chaîne des usines Renault ou des usines Ford c'est un journaliste du New York Times et il pose la question de sa perte d'autonomie et ça c'est très intéressant c'est la question de la prolétarisation de l'esprit et cette question de la prolétarisation de l'esprit se pose à des gens qui n'ont pas encore réussi à penser l'automate l'automate mis au service de la vie de l'esprit et non pas détruisant la vie de l'esprit ça c'est le problème du deuxième temps du double redoublement épocale c'est un problème qui se pose de manière extrêmement concrète j'y travaille moi-même tous les jours avec l'institut de recherche et innovation qui par exemple réfléchit à la conception de ce qu'on appelle en informatique des interfaces homme-machine qui vont faire en sorte que les automates que vous avez interactifs sur vos appareils ne vont pas servir à vous capter votre attention à vous faire perdre l'attention mais au contraire vont créer une écologie attentionnelle pour augmenter votre attention et faire que vous puissiez exploiter ces automates par exemple Google est un automate de manière intéressante pour vous donner de l'autonomie plutôt que de la dépendance ça c'est la question fondamentale que dans cette école de pharmacon.fr nous essayons de poser c'est pour ça que cette école s'appelle pharmacon.fr parce que nous travaillons dans cette école comme ici en utilisant Skype en utilisant les automates moi pour préparer tous mes cours tous mes séminaires j'utilise Google et tant de choses et j'essaye d'en faire un usage producteur d'autonomie et non pas de dépendance et je veux démontrer que c'est possible mais aujourd'hui pour que ce soit possible il faut que la philosophie se mette à travailler autrement il faut qu'elle se contente pas d'écrire des livres ou de donner des séminaires il faut qu'elle fabrique des interfaces c'est-à-dire qu'elle fasse de la conception instrumentale du design numérique et donc la philosophie demain devra se poser ces questions ça sera un sujet que nous avancerons dans la dernière journée de l'Académie d'été lorsque nous consacrerons une séance entière à la question de l'indexation numérique j'y reviendrai plus tard alors maintenant pour vraiment terminer dans le quart d'heure qui reste je vais vous parler de Platon je tenais à vous parler de l'automatisme pour ouvrir en fait la question de l'Académie d'été mais aussi les questions de l'année prochaine maintenant nous revenons à Platon pour conclure cette lecture de fèbre qui nous prépare à la lecture du 7ème livre de la République que je n'ai pas encore faite je la ferai l'année prochaine dans l'école dans le cours de pharmacon.fr à partir du mois d'octobre et je vais maintenant en quelque sorte avancer les actions de ma lecture de la République que je ferai l'année prochaine en fait ces questions dont je viens de vous parler d'automatisme ce sont des conséquences récentes d'une question qui se pose avec Platon au moment où comme le dit très justement Heidegger voilà un point sur lequel je dois énormément à Heidegger Platon fait de l'Aletheia le synonyme de l'orthothèse c'est-à-dire de l'exactitude dans le livre 7 de la République Heidegger disant voilà un tournant dans l'histoire de l'être qui est le début de la métaphysique c'est-à-dire de l'oubli du sens de l'être il n'y va pas par quatre chemins c'est ça c'est ça l'oubli du sens de l'être chez Platon ça commence comme ça et évidemment si Heidegger dit cela c'est parce que tout ça est en train de préparer ce que d'après Heidegger est le tournant cartésien de l'oubli du sens de l'être parce que l'oubli du sens de l'être ce n'est pas un oubli c'est toute une série d'oublis Heidegger va oublier le sens de l'être et néanmoins écrire une histoire de l'être donc se souvenir de l'être aussi puis Aristote va oublier le sens de l'être et néanmoins écrire une nouvelle page l'histoire de l'être tout ça c'est l'histoire de l'être c'est l'histoire de l'oubli du sens de l'être de toute façon mais à un moment cet oubli se produit d'une manière que Heidegger appelle métaphysique qui doit être déconstruite cette métaphysique c'est ce qu'il dit tout à fait au début de Sein und Zeit lorsqu'il cite le sophiste lorsqu'il dit quant à nous il cite Platon qui fait dire quant à nous à Socrate quant à nous nous avons oublié le sens de ce que veut dire le mot être voilà vous vous souvenez de ça et il dit cela dans une relation avec les présocraties etc. mais pour Heidegger l'histoire de les métaphysiques c'est l'histoire de la série des oublis du sens de l'être dont Descartes en particulier est pour lui la figure littéralement horrifique Descartes comme penseur de la maîtrise et de la possession de la nature par quoi ? par la mathesis universalis comme calcul or l'automate dont je vous parle depuis tout à l'heure et je vous disais avec notre point que le premier véritable automate c'est l'automate de Vaucanson c'est pas tout à fait vrai il y avait des automates en Egypte ancienne il y avait des automates dans toutes sortes de sociétés d'ailleurs mais si j'ai dit et je maintiens finalement que le vrai automate tel que nous en parlons aujourd'hui c'est celui de Vaucanson c'est parce que l'automate de Vaucanson il est produit par des calculs qui ensuite vont se généraliser qui sont à l'origine des usines dans lesquelles travaille Simone Weil ou que décrit Friedman et qui aujourd'hui ces calculs sont arrivés non pas simplement à des usines de transformation de la matière mais des usines noétiques des usines heuristiques comme Google Google étant une énorme usine une énorme usine de centre serveur qui usine notre langage et qui le transforme en automatisant son fonctionnement l'origine de tout cela est dans le tournant de l'anéthéia devenant orthothèse j'en suis absolument convaincu comme Heidegger par contre je n'ai pas la même analyse que Heidegger des raisons de cela mon analyse est la suivante c'est ce que je vais vous dire pour terminer ce séminaire lorsque nous avions lu Platon lorsque nous avions lu Platon pour la dernière fois il y a à peu près un mois et demi deux mois nous l'avions quitté à propos à propos du nouveau sens qu'il donne à la dialectique selon moi vous vous souvenez je soutenais que dans Fèdre le mot dialectique change de sens ça n'est plus le dialogisme de Socrate c'est une méthode diacritique de découpage dans le réel c'est-à-dire une méthode analytique je vous signale en passant vous pourrez jamais faire un automate sans être analytique je vous dis ça parce que les automates j'en fais moi-même pour faire des automates il faut avoir une méthode analytique la dialectique analytique est la condition d'une automatologie rationnelle cette méthode analytique de la dialectique s'appelle la diacritique je veux que nous revenions sur ce moment pour essayer de tenter une interprétation organologique de cette évolution qui fait que d'un seul coup Platon abandonne le dialogique pour aller vers le dialectique je soutiens que cette évolution se produit dans le contexte orthothétique de la grammatisation l'année dernière dans le séminaire l'année dernière j'avais essayé de montrer comment la cité grecque est fondée sur la grammatisation du rapport entre les citoyens etc. etc. je ne vais pas y revenir ici et je soutenais que c'était cette grammatisation qui faisait apparaître l'année théia comme étant la question du critère avec lequel on sélectionne dans les rétentions tertiaires pour élaborer un droit une géométrie un mode de vie etc. etc. une littérature une lecture d'Homère que c'était ça que c'était ça qui constituait l'individuation psychologique collective des Grecs ce que je suis en train de vous dire ici c'est que l'écriture orthothétique ce que j'appelle l'écriture orthothétique il faut que je vous précise peut-être parce que ce n'est pas évident si vous n'avez pas lu un livre que j'ai publié sous le titre La Désorientation c'est le deuxième tome de la technique et le temps pour moi l'écriture alphabétique c'est une écriture orthothétique c'est-à-dire c'est une écriture qui pose exactement ce qu'elle écrit c'est ce que dit Jean Bottero à un moment donné que je commande dans ce livre Jean Bottero dit si vous lisez un énoncé cunéiforme mésopotamien vous ne serez absolument jamais absolument certain de ce qu'il signifie mais quand vous lisez un énoncé grec si vous savez lire le grec il n'y a aucun doute sur ce que signifie l'énoncé ce qu'il signifie au niveau de sa signification pas au niveau de son sens son sens de toute façon il varie en permanence et sa signification vous pouvez être certain comme celui qui écoutait Socrate au moment où il lisait ses mots que quand vous lisez les paroles écrits de Socrate vous entendez la même chose que celui qu'il écoutait vous n'avez pas de perte de signification ça j'appelle ça une écriture orthothétique c'est-à-dire qui pose exactement poser thésis exactement orthothétiquement orthothétique si dans l'allégorie de la caverne Platon peut tout à coup réduire l'aléthéia à l'orthothèse c'est parce que la condition de l'aléthéia c'est l'orthothèse sans écriture orthothétique vous n'avez pas l'aléthéia c'est ça que dit Husserl sans cette écriture alphabetique qui permet de maintenir mon raisonnement exactement comme il était tout à l'heure de les déplastifier de le sortir de la plasticité de mon cerveau pour l'écrire sur le papier dans le sable sur le parchemin ou dans le silicium sur Google ou sur le site d'Ars Industrialis ou sur la mémoire de mon ordinateur si vous ne pouvez pas faire ça cette extériorisation cette mise hors de soi sur un support non plastique et bien vous ne pouvez pas construire d'aléthéia voilà ce que je soutiens et je crois que c'est aussi ce que dit Husserl d'une certaine manière évidemment vous allez me dire je vais loin parce que Husserl il a dit ça une fois puis il est mort donc oui mais je soutiens que c'est ça qui est en jeu ce que dit Husserl et dans tout ce que Derrida a pu dire à partir de Husserl d'ailleurs c'est aussi ça qui était en jeu dans ce que disait Derrida dans les textes qu'on commentait la semaine dernière de Maldarchiv alors maintenant pour approfondir ce sujet revenons à Socrate l'aléthéia dont je viens de vous dire qu'elle est conditionnée par l'écriture orthothétique est également conditionnée par l'exercice du dialogos ce que nous dit Socrate c'est si vous voulez accéder à la vérité il faut pratiquer le dialogue y compris avec vous-même mais d'abord avec les autres on ne peut pas accéder à la vérité sans faire une expérience de l'autre et je dirais moi d'une organologie de l'autre qui va nous faire nous altérer en vérité qu'est-ce que ça altérer en vérité voilà une grande question Socrate pose qu'il y a du dialogique en toute vérité que toute vérité est dialogique non pas dialectique mais dialogique nouée à une scène de co-individuation dans le dialogue ce que je voudrais vous dire c'est que le dialogos va bien au-delà de cette scène socratique j'articule moi-même le dialogos avec le diachronique c'est-à-dire avec le dialectique mais pas au sens de Platon ou de Hegel au sens du dialecte en France on parle de dialecte par exemple on dit qu'il y a un dialecte berrichon j'habite dans une région qui s'appelle le Béry où on parle berrichon c'est un dialecte ça n'est pas une langue véritablement parce que toutes ces règles de base grammaticale sémantique etc. sont toutes issues pratiquement enfin très majoritairement du français c'est une forme du français c'est la forme paysanne de parler français en fait c'est la manière dont les paysans d'ici parlent le français alors le dialecte berrichon il a presque disparu il y a des dialectes qui sont encore extrêmement vivants par exemple le Picardie il y a un dialecte qui reste encore très fort le Picard ça existe vraiment en fait il fut un temps qu'on a oublié mais qui n'est pas lointain où toutes les langues étaient dialectisées c'est-à-dire qu'il fut un temps où on ne parlait pas le français ça n'existait pas le français ce qui existait c'était une manière que le pouvoir royal avait de parler français ça s'appelait la langue de l'île de France mais par exemple ici on ne parlait pas la langue de l'île de France qui d'ailleurs à cette époque au début de la royauté n'était pas en l'île de France mais en Touraine là où vivait François 1er et je parle de François 1er parce que François 1er est celui qui a compris ça le premier et qui tout comme Isabelle de Castille en Espagne et un certain nombre d'autres souverains dans le monde entier a compris que pour fonder la monarchie à la française qui allait conduire à ce qu'on appelle la monarchie absolue de Louis XIV il fallait supprimer les dialectes il fallait tendre à imposer une langue qui était la langue du roi ça c'est extrêmement important il y a une époque où le roi pour s'autonomiser du pape va tendre à produire une langue royale pourquoi il veut s'autonomiser du pape en faisant ça c'est parce qu'autrefois c'était le latin religieux qui permettait de l'unification à travers les clercs qui ne dépendaient pas du roi mais du pape du pape disons du du chef spirituel qui n'était pas le roi ce que veut la monarchie absolue c'est devenir absolue c'est à dire précisément c'est à dire dominer symboliquement de manière totale et en France ça va passer par ce qu'on appelle la bibliothèque royale de François 1er l'Edith Villers-Cotteret etc. c'est une homogénéisation linguistique qui va avoir un rôle extrêmement important et qui nous fait oublier parfois parce que ça s'est ajouté maintenant la télévision et aujourd'hui vous voyez des gens des Marseillais qui n'ont aucun accent par exemple en France, Marseille c'est une ville où l'accent est extrêmement fort mais aujourd'hui on trouve des Marseillais qui n'ont pas d'accent ils n'ont pas d'accent parce qu'ils regardent tellement la télévision qu'ils sont beaucoup plus influencés par la pseudo-langue de la télévision que par le langage que l'on parle à Marseille et donc il y a quelque chose qui disparaît de l'idiomaticité c'est là où je voulais en revenir ce qu'on appelle le dialecte c'est en fait une forme de l'idiome qu'est-ce qu'un idiome ? tout langage véritable est idiomatique lorsque par exemple ce poète qui a été tant lu et commenté par Jacques Derrida qui s'appelle Paul Tselam écrit ses poèmes franco-allemands franco-yiddicho-allemands puisqu'il écrit aussi en yiddish il écrit en plusieurs langues il écrit aussi en espagnol et j'avais moi assisté à un séminaire fabuleux sur la rose de personne qui est un recueil de poèmes de Paul Tselam par Derrida qui est un texte dans lequel par exemple longuement Derrida avait commenté une phrase qui est qui est de l'espagnol de l'espagnol dans un texte en allemand en français par un juif allemand qui revendique le yiddish comme sa langue etc. enfin bon énorme complexité poétique qui était dans l'inter-idiomaticité qu'est-ce que fait travailler ici Tselam ? c'est l'idiomaticité de l'idiome et son caractère irréductiblement idiot et j'emploie le mot idiot ici au sens de idios c'est-à-dire singulier mais toujours tout près de la bêtise et de la stupidité en français idios c'est quasiment un synonyme de stupide et de bête mais en même temps j'ai essayé de montrer dans mon dernier livre état de choc que c'est pas du tout la même chose la bêtise et la stupidité mais l'idiosie non plus c'est pas du tout la même chose l'idiosie c'est le caractère idiomatique de toute parole toute parole est idiote parce qu'elle est idiomatique quand elle parle vraiment elle ne parle vraiment que si elle est dialogique au sens où elle est dialectique c'est-à-dire qu'elle est localisée qu'on parle ici pas comme ailleurs elle se localise toujours alors soit en se marquant comme un accent qu'on partage avec les gens d'une ville soit en se marquant poétiquement comme Tselan soit en se marquant conceptuellement comme les philosophes mais elle se marque et cette marque qui est une forme de la trace relevant de ce que j'appelle notre jour la tracéologie générale et bien il est extrêmement important de comprendre quelle est la condition de l'individuation qu'aujourd'hui évidemment l'automatisation menace cette possibilité-là c'est ça qui nous fait souffrir et qui nous angoisse à une époque où par ailleurs notre langage semble extrêmement abîmé quoi qu'il en soit je vous parle de cela ici pour vous dire que le dialogos de Socrate n'est possible que parce que tout idiome est dialogique et là je prends le mot dialogique vraiment au sens de Michael Bakhtin tout idiose est dialogique au sens où tout idiome toute langue qu'elle soit parlée par un grec par un indien par un esquimau ou par n'importe n'importe quel locuteur noétique produit du dialogique et du dialogique au sens où même ceux qui n'ont plus de langue c'est pour ça que je vous avais envoyé ce texte de Jean Giono parce qu'on leur a arraché la langue parce que ce sont des protestants et que les catholiques ont dit ils disent des hérésies on leur a arraché enfin on leur a pas arraché la langue il leur a coupé la langue et bien il ré-idiomatise mais en genre de l'harmonica et c'est ça la question de la langue la question de la langue c'est la question de l'organe artificiel qu'est ma langue ma langue est totalement artificielle je lui ai appris à parler et elle ne se comporte pas du tout naturellement tout est appris et si on me la coupe et bien je vais continuer à parler avec des gestes comme font les sournuets ou avec une harmonica comme dit Jean Giono le dialogos c'est la condition originelle de l'idiome alors je vous parle de cela pourquoi ? c'est pour essayer de comprendre ce qu'il y a de spécifique dans le dialogos de Socrate qu'est-ce qui fait que le dialogos de Socrate est singulier par rapport au dialogos de tout idiome voilà la question et bien le dialogos de Socrate il est fondé dans une communauté de dialogue qui a elle-même été soumise à une expérience apodictique du dialogue je veux dire par là que pour Socrate dialoguer ça ne veut pas dire simplement dialectiser au sens où je viens de vous le dire comme n'importe quel locuteur le fait toujours ça veut dire dialectiser sous condition d'un critère de dialectisation qui est apodictique et qui s'appelle l'aléthéia l'aléthéia comme expérience du dialogue avec moi-même dans la géométrie crée un nouveau régime de dialectisation qui va conduire à la dialectique de Platon mais qui passe par une expérience de la sélection dans les processus rétentionnels qui produisent des nouvelles formes de protention et qui imposent de nouvelles formes de consistance pour moi toute société est articulée sur des consistances le plan de consistance chez moi c'est comme chez Deleuze quelque chose qui constitue le noétique en tant que telle maintenant il y a des consistances qui se constituent comme des idées au sens des idéalités telles que Platon nous les revendique selon le canon de ce critère rétentionnel qu'est l'aléthéia l'aléthéia étant conçu à partir de la géométrie l'aléthéia c'est idéalement ce qui se conforme au canon géométrique du dialogue c'est-à-dire de la démonstration et tout propos rationnels pour un socratique pas simplement pour Platon mais pour Socrate lui-même suppose d'avoir acquis ce rapport aux consistances qui se donne comme modèle de consistance l'eidos l'idée telle que on le vise à travers l'expérience apodictique de l'intentionnalité si on veut parler dans le langage de Husserl cette intentionnalité là c'est ce qui fait passer de ce que Husserl appelle dans la première recherche logique l'idéation vers l'idéalisation c'est-à-dire la purification de l'eidos et sa considération comme pur objet consistant et non pas existant et sa séparation entre l'existant et le consistant ce que j'ai soutenu cette année l'année dernière c'est que chez Platon cette considération est une considération érotique c'est-à-dire amoureuse qui se fait comme le montre Diotima dans un rapport de sublimation libidnale d'idéalisation de l'objet qui est un rapport de désir c'est une forme du désir la géométrie est une façon de vivre son désir un désir qui ouvre de manière infinie ce désir à lui-même dans une communauté de géomètres par exemple qui forme ce que Husserl appelle un nous infini ce que je soutiens aussi c'est que la condition de cette expérience du désir c'est l'orthothèse c'est-à-dire l'écriture orthothétique qui peut à un moment donné dans un moment de régression qui passe par la transformation du dialogossocratique en une dialectique analytique diacritique par Platon ça peut conduire à une confusion entre aletheia et orthothèse c'est-à-dire à une réduction du concept de vérité à celui d'exactitude et ça c'est évidemment le début de la métaphysique au sens de Heidegger mais aussi d'ailleurs au sens de Derrida ce que je crois c'est que et Heidegger et Derrida manque un moment fondamental dans leur déconstruction ce moment c'est celui du reading brain de Socrate le cerveau de Socrate est un reading brain si on parle du langage de Marianne Wolfe ou un literate mind si on parle dans la langue de Walter Hong et ça c'est fondamental c'est en tant que reading brain que Socrate peut dialoguer selon le dialogos qu'il appelle lui-même la la maïotique c'est-à-dire l'accouchement de l'autre seul un reading brain peut accoucher de l'autre comme Socrate le fait avec Ménon avec l'esclame de Ménon avec Fèdre ou avec Glocon dans la République mais justement la République c'est la fin de cela selon moi tout ça nécessiterait donc une organologie du socratisme qui passerait par une réflexion sur le cerveau grec et je pense qu'il faut absolument faire ce travail si on voulait le faire il faudrait se dire que le cerveau grec passe par la grammar school comme on dit en anglais c'est-à-dire par ce qu'on appelle aussi en français l'école élémentaire qu'est-ce que c'est que l'école élémentaire c'est l'école qui constitue l'élément du savoir je parle ici la langue de Hegel l'élément du savoir c'est quelque chose qui est constitué mais par une intériorisation en tant que literate mind d'un spirit qui est orthothétique et donc ça ça suppose de dépasser Hegel de dépasser Heidegger et même de dépasser Derrida et peut-être de retourner un petit peu vers Nietzsche et vers la question de la mémoire et de la mnémotechnique dans la deuxième dissertation de la géonologie de la morale ou dans un certain nombre d'autres textes comme dans humain trop humain alors je vais peut-être m'arrêter là parce que je il est vraiment très tard j'avais encore des choses à vous dire mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous dirais simplement que ce que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas eu le temps de faire c'était de vous parler de la boucle sensorimotrice de Jacob van Wexkul et de son concept d'Umwelt dont vous savez qu'il a joué un rôle extrêmement important chez Heidegger puisque le concept de Welt de Heidegger est en grande partie en tout cas d'après beaucoup de commentateurs et d'historiens passé par la lecture que Heidegger a faite de Jacob van Wexkul je voulais vous en parler parce que je pense qu'il faut sortir du cerveau maintenant dans les analyses que j'essaye de faire pour aller vers les organes que sont les yeux les oreilles les mains les pattes etc. etc. et telle qu'à un moment donné elle s'empare d'un outil et qu'elle transforme complètement la boucle sensorimotrice de Jacob van Wexkul je voulais faire ça mais je n'ai pas eu le temps de le faire on y reviendra une autre fois si je l'avais fait je vais essayer de vous montrer que l'Aleteya est en fait non pas simplement ce qui suppose la construction de la boucle sensorimotrice c'est une réponse à la question qu'on pose mais l'inscription de cette boucle sur un vaste circuit de transindividuation qui constitue donc des organisations sociales et que c'est ça la question que pose la République c'est quels sont les espaces de construction de boucles de transindividuation qu'il faut se donner pour que la vie soit possible c'est ça que demande Platon dans la République la réponse qu'il y apporte c'est par une dialectique qui donne le pouvoir des philosophes d'écrire dans le cerveau ou dans les âmes directement des citoyens et évidemment là je ne suis absolument pas d'accord quant à nous nous devons nous poser cette question à l'époque de la rétention tertiaire numérique et nous demander de ce que change cette rétention tertiaire numérique par rapport à cela vous me souvenez qu'on avait vu que le pharmacone n'en fait apparaissait la question du pharmacone c'est-à-dire le mythe de Teut tout ce que à un moment donné Socrate raconte sur l'écriture à partir de la mythologie égyptienne vous vous souvenez que ça apparaissait j'ai beaucoup insisté là-dessus dans la première séance du séminaire après le mythe de l'âme ailée c'est-à-dire après que l'âme est toute oubliée parce qu'elle est tombée et ça c'est très très important cette question du caractère oublieux de la mémoire noétique pour Platon moi je pose ça comme le point de départ Heidegger aussi l'histoire de l'être c'est l'histoire de l'oubli de l'être etc. etc. et c'est derrière cela que se situe la question du supplément pour poser cette question il faut passer par Epiméthée pourquoi ? parce qu'Epiméthée c'est la figure à la fois de la bêtise de la stupidité de l'idiotie à partir de laquelle on peut produire du savoir Epiméthée j'y ai souvent insisté mais je le répète pour vraiment conclure Epiméthée c'est le nom de la collection Epiméthée aux éditions aux presses universitaires de France là où Derrida a publié son premier livre c'est là où sont publiés les meilleurs livres de philosophie en France et c'est parce que Epiméthée Epimétès en grec ça veut dire à la fois idiot et savant et c'est ça qui m'intéresse penser aujourd'hui l'autonomie à partir des automates c'est penser le savoir à partir d'un renversement pharmacologique de l'idiotie et même de la bêtise et de la stupidité bon je voulais vous parler d'un l'un prochain je vous en parlerai pas mais je vous enverrai un petit texte de lui que je vais vous lire quand même il dit ceci vous comprendrez pourquoi je vais terminer là-dessus notre cerveau évolue avec le temps se renouvelle localement au niveau cellulaire ou se modifie morphologiquement et physiologiquement bref notre individuation est toujours en marche cela pose la question philosophique de la définition du soi et de sa conscience pour faire bref et ouvrir une réflexion sachez que que j'accorde à la possibilité de raconter de se raconter même si ce discours est en partie fantasmatique une fonction fondamentale dans la stabilisation de cette conscience c'est le langage qui selon moi joue là un rôle de tout premier plan ce par quoi nous nous rattachons à une histoire ou des histoires ce pour quoi nous ne sommes pas des bêtes l'Emuscaroane n'a pas tout à fait tort lorsqu'il fait dire Alice at least I know was excuse me at least I know who I was when I got up this morning but I think I must have been changed several times since then vous souvenez sans doute que c'est une phrase commentée par Gilles Deleuze dans la logique du sens je veux dire je voulais vous dire ça parce que à l'an prochain c'est un biologiste un neurobiologiste spécialiste de l'embryon et du cerveau et qui pose ici une question très intéressante c'est la question du cerveau en tant qu'il change sans arrêt maintenant la question qu'il faudrait lui poser et je vais la lui poser parce que c'est quelqu'un que je connais bien c'est qu'est-ce qu'il dit quand il dit notre cerveau que veut dire notre ici et qu'est-ce qui fait que ce cerveau-là ne fonctionne pas comme le cerveau du singe je vous dis cela parce que la première fois que je l'ai rencontré je l'avais invité à l'université de Compiègne j'avais demandé de faire une conférence il m'avait dit je vais faire une conférence sur mon programme scientifique mon programme scientifique c'est de transformer le cerveau du singe en cerveau humain par une greffe où je prouverais qu'un singe peut parler par une greffe en lui greffant des cellules qui sont sans arrêt plastique qui ne sont pas fermées par la perte de plasticité voilà je m'arrête là-dessus on peut discuter si vous avez encore le courage pendant le temps que vous voudrez voilà enfin pas le temps que vous voudrez me dit Caroline parce que les enfants vont arriver bientôt mais en tout cas une demi-heure trois quarts d'heure si vous voulez tu ne devais pas aller chercher les histoires d'ailleurs hein ? merci bonjour Bernard bonjour c'est Paolo qui parle c'est Paolo oui bonjour je vous remercie pour cette conférence c'était très riche beaucoup complexe mais très riche et j'aurais une question si j'ai bien compris vous avez dit que le rapport entre les plasticités du cerveau et la rigidité de rétention tertiaire c'est le rapport qui permet l'individuation sans arrêt du cerveau oui c'est à dire l'individuation de l'être humain oui alors si on pense si on pense à Simondon ça c'est le même rapport entre la matière et le moule dans le prix des formes techniques oui tout à fait ce rapport entre la matière notamment l'argile qui est plastique et le moule qui n'est pas plastique c'est le rapport qui permet l'individuation oui mais au même temps Simondon nous dit que cette rigidité du moule limite limite la déformation de la matière alors ma question c'est ça peut-on penser la même chose pour les rétentions tertiaires est-ce que les rétentions tertiaires permettent l'individuation du cerveau en la limitant je pense aussi que cette question revient à les problèmes des automatismes numériques tout à fait alors oui je pense que oui mais d'une manière qui n'est pas la même que celle du moule car évidemment le cerveau n'est pas de l'argile et la rétention tertiaire n'est pas simplement un moule je pense que c'est le complexe organologique transductif cerveau rétention tertiaire c'est-à-dire plastique et solide ou disons figé qui produit ce que j'appelle le transindividuel en tant que transindividuel c'est ce qui à la fois est figé parce que le transindividuel est figé dans la mesure où il est partagé il faut qu'il se fige à travers des règles des règles synchroniques de métastabilisation du langage par exemple le langage est massivement figé quand je parle je mets en oeuvre des règles qui sont largement partagées par tout le monde et que je fais très très peu bouger mais là où je dis quelque chose je fais bouger une règle sinon je ne dirais rien et ce que je crois c'est que le le potentiel que j'ai de pratiquer à la fois un langage qui est largement figé que je pratique moi-même en figeant de très nombreuses choses et en même temps de faire bouger quelque chose et bien ça c'est le résultat d'un complexe organologique qui est à la fois le cerveau et les rétentions tertiaires c'est par le le fait que j'ai intériorisé dans mon cerveau la rétention tertiaire et que dans mon cerveau j'ai métastabilisé j'ai limité la plasticité de mon cerveau d'une certaine manière que je vais pouvoir produire une plasticité relative quand on traite un problème de géométrie ou de physique je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça moi il y a très longtemps que je n'en ai pas fait mais je me souviens très bien ou quand on traite un problème d'échec au jeu d'échec par exemple quand on résout un problème en général on procède on procède à la méthode analytique que recommande non pas Platon mais Descartes au début de la méthode on procède en essayant d'identifier une liste d'éléments finis que l'on fige en réalité en les finissent en disant ce sont des éléments finis on les fige et on essaye d'identifier des combinaisons où ça ne peut pas bouger et de trouver où est-ce que ça peut bouger où est la variable où sont les constantes et où sont les variables là où les variables en fait c'est une méthode qui consiste à identifier dans la fixité là où il y a du jeu je crois moi qu'il n'y a de jeu que quand il y a du fixe c'est-à-dire pour pouvoir jouer à quelque chose il faut des règles tout simplement c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fixité je pense que les grands jeux tout le monde s'est intéressé de près ou de loin un jour au jeu d'échecs s'est demandé comment ça fonctionnait la force du jeu d'échecs c'est que avec un nombre limité de règles extrêmement rigides qui n'ont jamais bougé depuis 4000 ans au moins et bien il est possible de produire un jeu incroyable une incroyable variabilité de règles qui sont des règles d'un niveau supérieur qui sont des règles que j'appelle de la littérature du jeu je crois que la question de la connaissance c'est celle de cette il n'y a pas de cette dialectique parce que je ne veux pas employer ce terme qui est trop soit platonicien soit aiguelien de ce que j'appellerais ce jeu de tendance voilà ce jeu de tendance qui est pour moi doit être pensé à partir c'est pour ça que j'ai parlé de l'organologie de l'autre à partir des tendances que décrit Freud comme étant en fait des champs pulsionnels des tendances des tendances de la pulsion de mort et des tendances de la pulsion de vie des formes de pulsion de mort et des formes de pulsion de vie je pense que ce jeu entre pulsion de mort et pulsion de vie est complètement lié à cette cette dialogique entre la mémoire qui n'est pas simplement la mémoire externe c'est aussi la mémoire intériorisée parce que la mémoire quand j'apprends les automatismes j'intériorise ce figement et à l'inverse la mémoire externe je peux jouer avec c'est-à-dire que je peux faire des combinaisons et donc par le fait qu'elle est externe je peux modifier l'ordre de l'écriture c'est ce que je me suis beaucoup intéressé à l'Ars Nova en musique parce que l'Ars Nova qu'est-ce que c'est ? c'est une école de musique qui apparaît en Europe occidentale XIIe, XIIIe siècle qui naît c'est grâce à un musicologue que je me suis penché là-dessus qui s'appelle Nicolas Donin qui naît de l'apparition de la notation diastématique c'est-à-dire de l'écriture sur la partition de la musique à partir du XIIe siècle les compositeurs commencent à faire de la musique sans jouer de musique jusqu'au XIIe siècle ils ne composaient de la musique qu'avec leur instrument ou leur voix c'est-à-dire qu'ils exécutaient la musique qu'ils jouaient qu'ils créaient et du coup c'était pas eux qui la créaient c'était un collectif c'est-à-dire c'était une musique comme on dit tradition orale c'est qu'ils se transmettaient ils essayaient de la fixer parce que c'était une musique religieuse donc elle était liée à des rituels à une liturgie donc ils essayaient de toujours la répéter mais ils n'y arrivaient pas ils avaient un mal de chien à conserver la mémoire de tout ça ça bougeait à la marge ils s'en rendaient compte et Guido Narezzo c'est le moine qui a inventé la notation diastématique ce qu'on appelle la portée et après lui un siècle après lui des musiciens nouveaux sont apparus qui étaient des musiciens qui faisaient de la musique sans jouer la musique ils la faisaient uniquement par les yeux en recombinant sur les partitions et du coup c'est ce qu'on appelle l'ars combinatoria c'est-à-dire une musique combinatoire dont d'ailleurs Boulez a essayé de repenser la réalité à l'époque de la rétention tertiaire numérique avec l'ordinateur et ça c'est typiquement la difficulté à penser ce dont nous parlons parce que ce que je suis en train de dire ce n'est pas que le fixe est hors du cerveau et que le mobile est dans le cerveau non ça peut être exactement le contraire par moment c'est mon cerveau qui est complètement fixe et rigide parce que mon cerveau est moi et je me mets à lire les livres et là les livres m'aident finalement parce que les livres je relis ils sont à l'extérieur de moi ils produisent de la fluidité ou pas de la rigidité vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire que le fluide n'est pas hors dehors et le rigide n'est pas à l'intérieur donc oui la question du moule et de l'argile qui est posée au début de la thèse de Simondon Simondon est effectivement la question c'est-à-dire que c'est question du rapport de l'individuation mais en même temps là c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a affaire en quelque sorte à une argile la matière grise qui intériorise le moule et qui ensuite prend le contrôle du moule et transforme ce moule en plus puisqu'elle produit de nouvelles formes de rétention tertiaire etc. parce qu'il y a les rétentions tertiaires par exemple la Guido d'Arezzo qui invente la rétention tertiaire canonique qui est ce qu'on appelle la notation diastématique mais après il y a toutes ces rétentions tertiaires qui sont les oeuvres qui ont été écrites avec ce système par exemple aussi ce que j'écris moi-même dans mon journal intime ou dans mon magnétophone etc. et qui va me mettre en question à travers la répétition et qui va produire une différence pour parler dans le langage de Deleuze donc c'est très complexe Merci beaucoup Baba vous êtes très clarifiant Merci Merci Qui d'autre veut parler ? Si il n'y a personne qui veut la parole on va s'arrêter là j'ai fait circuler un certain nombre de textes de Benoît qui est ici je lui ai dit que je lui répondrais pendant l'Académie d'été de Ed Cohen très intéressant texte de Paolo également il y a eu de Tania alors je voudrais peut-être dire quelque chose sur ce qu'a dit Tania je crois pas que Gérald More soit ici aujourd'hui mais Tania lui a répondu en fait en rappelant que la question était de donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas dans la citation que Gérald faisait de Jacques Lacan ça je voulais le dire à Tania pour moi c'est évidemment fondamental le premier à dire ça ce n'est pas Lacan en fait c'est Plotin enfin je crois que Plotin dit que l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas et Lacan ajoute à quelqu'un qui n'en veut pas mais c'est pas c'est pas Lacan qui dit ça en vérité quoi qu'il en soit ce que je voudrais dire je vais pas interpréter Lacan à quelqu'un qui n'en veut pas encore que mais je vais surtout dire un mot pour donner ce qu'on n'a pas je pense que ce que dit Plotin ce que dit Lacan à ce propos c'est la question de la consistance et de l'idéalisation précisément je pense que cette question de l'amour telle que on la pose depuis Plotin du don de ce que l'on n'a pas c'est précisément que l'amour est essentiellement un rapport au plan de consistance l'amour est je dirais la façon la plus spontanée qu'il soit de se projeter sur le plan de consistance et je parle pas simplement de l'amour sexué je parle de l'amour que l'enfant a pour sa mère et que la mère a pour son bébé c'est déjà ça c'est le processus d'idéalisation comme infinitisation et absolutisation mon amour est absolu infini inconditionnel sinon ça n'est pas un amour et c'est ça qui me donne accès au plan de consistance et je pense que c'est ça qui est en jeu dans ce qu'on appelle donner c'est un don indubitablement c'est un don de soi de son temps ce que l'on n'a pas et c'est pas simplement le temps que l'on n'a pas c'est le temps infini que l'on n'a pas on n'a pas de temps infini nous sommes des êtres finis et mortels comme dit Heidegger et néanmoins la mère par exemple donne à son enfant un temps qui est infini en soi c'est-à-dire ce qu'elle lui donne c'est totalement infinitisé elle le vit et elle le donne comme un infini c'est un don infini c'est un don sacrificiel si Gérald était là il aurait sûrement ajouté quelque chose sur l'autre aspect à quelqu'un qui n'en veut pas ça je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir suffisamment mais j'ai un tout petit peu pensé après le message de Tania pour dire que ce quelqu'un qui n'en veut pas on ne veut jamais l'idéalisation de l'autre parce qu'on ne veut jamais être altéré on veut bien s'altérer en proposant à l'autre une altération c'est-à-dire de lui donner ce que l'on n'a pas mais on ne veut pas être altéré par l'autre c'est quelque chose d'absolument fondamental l'autre a besoin d'une reconnaissance dans laquelle il veut maintenir son unité donc il sent toujours ce don comme quelque chose de menaçant c'est pour ça que les histoires d'amour sont toujours douloureuses et impossibles comme la justice c'est aussi pour ça que c'est pas pour cette raison qu'on peut y échapper ou qu'il faudrait y échapper moi je suis tout à fait dubitatif quant au moral de la tharaxie ou du nirvana j'ai jamais cru à cela mais peut-être que des amis indiens si j'en avais plus me ferait mieux comprendre ce qui est en jeu là-dedans il faudrait d'ailleurs commenter ici tout ce que Freud dit du nirvana du principe de nirvana mais je crois qu'en tout cas le principe de nirvana je ne dis pas qu'il ne faut pas le pratiquer je l'ai beaucoup pratiqué moi-même quand j'étais en prison j'étais obligé de le pratiquer mais et je continue à le pratiquer quand je ne vais pas bien j'essaye de pratiquer cela par exemple mais je pense que la pensée ne procède pas de ça je pense que la pensée procède de l'échec du principe de nirvana et du fait que à un moment donné l'altération et le désir de l'autre reprend toujours le dessus ce que je veux dire c'est que comme la justice n'existe pas mais doit continuer à consister c'est ce que je crois la seule possibilité de nous protéger de la barbarie que ceci nous reste évident mais ça ça doit faire le ça ne peut être que le résultat d'une éducation ce que je disais tout à l'heure d'une formation de la même manière bien sûr que l'amour n'existe pas tous les gosses aujourd'hui pas tous mais beaucoup d'enfants disent aujourd'hui et ça nous consterne il n'y a pas d'amour il n'y a que de la baisse c'est beaucoup commenté en France ce propos là et ça nous consterne parce que évidemment ça semble être un renoncement mais ils ont raison il n'y a pas d'amour il n'y a que de la baisse ça n'existe pas l'amour mais il n'y a que l'amour qui consiste la baisse ne consiste pas et ça c'est la question du rapport entre plaisir et jouissance dont on avait un peu parlé aussi il faut de la jouissance pour qu'il y ait du plaisir mais la jouissance n'épuise pas le plaisir et ça n'est pas la même chose voilà ça c'était aussi un peu pour répondre à Gérald qui n'est pas là sur son rapport entre plaisir et jouissance du texte mais là chez Barth jouissance veut dire plaisir chez moi et plaisir veut dire jouissance chez lui pardon pardon oui Tania j'avais une autre petite question oui est-ce que vous avez dit qu'il y a une relation entre l'écriture alphabétique et l'orthothèse est-ce qu'il doit être alphabétique pour être orthothétique oui oui j'ai dit ça oui parce que je pense que est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser l'orthothèse par exemple à partir de de pictoraires ou même quand on parle on parle de de l'écriture d'un âme et aujourd'hui ça ne passe pas par le par une par la parole oui je suis d'accord est-ce qu'on peut penser l'orthothèse d'une autre manière que qui à travers l'alphabet alors je vais vous dire deux choses sur ce point là d'une part j'ai développé donc une théorie de l'orthothèse dans ce livre dont je parlais tout à l'heure la technique et le temps le deuxième tome dans laquelle je soutiens qu'il y a des orthothèses littérales des orthothèses analogiques et des orthothèses numériques et où je soutiens que l'orthothèse analogique la photographie le cinéma la télévision mais aussi la phonographie la téléphonie et tout ça ce sont des manières d'enregistrer ou de transmettre exactement des variations de fréquences sans perte de relation analogique ça veut pas dire qu'on vous transmet exactement le signal capté il est déformé il est appauvri en fait mais il garde une exactitude analogique c'est à dire de rapport de proportions analogues dans ses formes générales qui fait que vous pouvez reconstituer par exemple en 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 point noir et blanc plus ou moins noir et blanc le visage de Baudelaire et si aujourd'hui en 2012 vous regardez la photo que Nadar a faite en 1960 de Baudelaire et bien c'est Baudelaire qui vous regarde ce n'est pas vous qui regardez une photo qui serait une copie du visage de Baudelaire c'est toujours Baudelaire qui vous regarde et ça c'est un effet de réel absolument énorme que Roland Barthes mais avant lui André Bazin après lui Jacques Derrida ont souligné et qui construit ce que Roland Barthes appelle le punctum j'ai aussi soutenu que la rétention tertiaire numérique produit une forme d'orthothèse nouvelle qui fait que toutes les rétentions tertiaires à partir du moment où elles sont numérisées peuvent faire l'objet de calculs de retraitements par des algorithmes computationnels qui permettent de transformer des données en de nouvelles données et donc de faire toutes sortes d'opérations innombrables aujourd'hui quasi incalculables enfin inimaginables qui qui donc produisent toutes sortes de processus qui sont très souvent des délégations des extériorations de processus qu'autrefois nous faisions dans nos cerveaux parce que ce sont des synthèses de nos activités cérébrales comptées triées classées et beaucoup plus que ça maintenant alors ça c'est une première réponse à votre question qui j'en suis convaincu ne vous satisfait pas du tout parce que c'est pas du tout cette question là que vous m'aviez posée la question que vous m'aviez posée je crois Tania c'était de savoir si vous avez employé par exemple la question de savoir si un pictogramme ne peut pas être orthothétique et bien ma réponse est non je ne crois pas qu'un pictogramme puisse être orthothétique ce que je veux dire par là c'est que moi ce que j'appelle orthothétique c'est un trait spécifique de rétention tertiaire qui permet que une rétention tertiaire permette la répétition des contenus de signification d'un moment passé à l'identique comme s'il était présent c'est ça que j'appelle un processus orthothétique et je pense que ça c'est la condition de possibilité de la vérité telle que les grecs la vivent comme aléthéia c'est-à-dire ce qu'on appelle aléthéia sorti hors du latin tel que les grecs la posent dans leur expérience par exemple de Homer mais d'une expérience de Homer qui est une expérience critique qui a été forgée par une façon de lire qui elle-même a fait l'expérience de la géométrie c'est ma conviction c'est-à-dire que si vous dites quelque chose sur Homer vous devez argumenter logiquement vous devez pas vous contredire vous devez fonder ça sur des observations vous devez dire mais si il y a telle régularité grammaticale mais si il y a telle allitération mais si il y a telle répétition d'une structure narrative qu'on trouve déjà dans le premier champ de l'Iliade et qu'on retrouve au dixième etc. etc. qui fait que ce que je vous dis là je peux vous le dire j'ai raison de lire Homer et de l'interpréter comme cela c'est la question de l'Herménéia toute Herménéia grecque est soumise au canon orthothétique pardon au canon apodictique de la géométrie qui est lui-même conditionné par l'expérience de l'écriture alphabétique en revanche il y a des formes d'Herménéia qui dans d'autres dans toutes les sociétés en fait il y a des formes d'Herménéia et peut-être de ce qu'on pourrait appeler une forme de vérité mais qui n'est pas la léthéia et qui n'est pas orthothétique moi je ne crois pas du tout que les expériences par exemple des mésopotamiens aient jamais pu conduire à des types d'argumentation comme ce que je viens de vous dire là et ça je l'ai expliqué je l'ai longuement argumenté dans la technique et le tantum 2 justement où j'ai essayé de montrer que voilà parce qu'à un moment donné Jean Bottero qui dit lui-même ce que je viens de vous dire Jean Bottero dit l'écriture des mésopotamiens qu'une uniforme ne permettait pas la construction d'une mémorisation exacte des contenus mentaux voilà il y avait forcément des pertes mais en même temps il ajoute il dit il y a quand même mieux des savoirs qu'il appelle proto rationnel des formes des formes rationnelles primitives c'est les mésopotamiens parce qu'ils obtenaient telle capacité de calcul et moi je réponds non ce ne sont pas des formes rationnelles en tout cas pour le sens du logos grec le logos grec c'est l'expérience de l'apodictique un point c'est tout si on commence à mettre de l'eau dans son vin par rapport à ça on n'a plus aucune compréhension de ce qui se passe en Grèce évidemment ce que je dis là peut paraître extrêmement ethnocentrique mais moi je crois que ça ne l'est pas du tout parce que en disant ça je ne veux absolument pas dire que la forme de la pensée grecque de l'aléthéia ou de la vérité est supérieure à une forme indienne chinoise je ne sais pas quoi un car par exemple ou africaine puisqu'il y a eu des grandes pensées et grandes civilisations en Afrique au Soudan autrefois avec probablement des formes d'écriture je ne suis pas en train de dire que l'écriture alphabétique est supérieure ou inférieure je dis simplement que ce qui nous est légué aujourd'hui comme la réalité par exemple de l'automatisme qui se développe aujourd'hui est passé par là et que si on ne le comprend pas on ne comprendra jamais rien à ce que c'est que l'automatisme après pour terminer quand je vous disais tout à l'heure que je voulais ouvrir avec Yu Kui qui est le philosophe chinois qui viendra à Epineuil cet été une discussion sur la raison grec pardon sur la raison chinoise parce que je pense qu'il y a une raison chinoise mais il n'y a pas de géométrie démonstrative en Chine en tout cas d'après ce que j'en sais et d'après tous les chinois avec lesquels j'ai parlé il y a donc une autre forme de la raison je pense que cette autre forme de la raison est constituée par une autre organisation de ce qui n'est pas un literate mind mais ce qui est précisément un idéogrammatic mind et ce mind là est extrêmement intéressant extrêmement riche extrêmement différent je le vois d'ailleurs dans Yu Kui lui-même parce qu'il a été formé comme cela c'est d'abord un lettré chinois si je puis dire c'est d'ailleurs pas un lettré parce que c'est idiot de dire un lettré chinois c'est un homme de l'écriture chinoise de l'écriture chinoise qui a été formé comme cela mais en même temps il a acquis il a acquis la compétence alphabétique il lit en quatre langues différentes occidentales enfin en trois langues pardon en français en allemand en anglais il parle d'ailleurs ces trois langues et il lit parfaitement l'écriture alphabétique et donc je pense qu'il a un cerveau éminemment supérieur au nôtre parce qu'il a un cerveau qui est à la fois idéogrammatique et littéralisé et je pense que c'est l'avenir ça après ce qui se passe dans les cerveaux des enfants qui aujourd'hui travaillent avec le numérique et qui sont en train de modifier leurs organisations cérébrales de toute évidence c'est encore une autre question et je pense que là les chinois ont beaucoup de choses à nous apprendre et le dialogue avec les chinois aussi mais voilà ce que je peux vous répondre de Tania alors je ne sais pas ce que ça suscite en vous comme réaction mais ça pour moi c'est fondamental dans la définition de ce qu'on appelle l'orthothétique oui oui je comprends je suis d'accord je crois bon bon est-ce qu'il y a une autre question ? la connaissance c'est je n'ai pas un monde idéomatique alors idéothématique oui oui là-dessus il faut lire toute la question de Derrida dans la grammatologie autour de l'idéogramme et et ce qu'on appelle le pictogramme dont Derrida montre pourquoi c'est une erreur de parler de pictogramme etc mais il faut aussi lire Botero justement enfin c'est très 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 important cette histoire de l'écriture pour moi ce que j'appelle l'organologie doit passer par cette étude précise de l'histoire de l'écriture et de ce que l'écriture fait et je prends le mot écriture au sens très très large au mois de septembre je ferai une conférence je ne sais plus où en Angleterre je ne sais plus où ça se passe mais où je vais parler de de ce qui se passe dans les cavernes les premières formes de de peinture dans les cavernes et pourquoi ce sont déjà des processus de grammatisation pour moi je m'appuierais sur un bouquin qui est paru récemment qui soutient que le cinéma est né dans les cavernes et que le cinéma n'est pas du tout né en 1895 en France avec les frères Lumières mais sur les parois rupestres des cavernes de Lascaux d'ailleurs ou dans le monde entier d'ailleurs par la projection du mouvement dans l'espace l'organologie doit absolument étudier ces questions de projection de contenus mentaux sur des écrans ces écrans peuvent être donc des parois de cavernes de manière extrêmement précise et décrire l'évolution de tous ces processus après la question qui revient toujours c'est une question de l'ethnocentrisme toujours il ne faut pas en avoir peur moi je pense qu'on est ethnocentrique quand on ne prend pas en compte la technique voilà si on la prend en compte si on pose l'écriture comme étant une technique et non pas un génie occidental par exemple ou un génie de la civilisation on échappe très très vite à mon avis à l'ethnocentrisme et on arrive à une autre question de la raison la question de la raison pour moi Tania je vous le dis à vous spécialement c'est la question du désir il y a du désir chinois c'est pour ça qu'il y a une raison chinoise il y a du désir japonais c'est pour ça qu'il y a une raison japonaise cette question j'en ai beaucoup parlé avec Hidetaka Ishida dont je vous parlais tout à l'heure parce que Hidetaka Ishida c'est un très grand lettré japonais il connaît parfaitement la littérature et la philosophie française et occidentale mais c'est aussi un japonais et avant tout un japonais j'ai beaucoup beaucoup parlé de la psychanalyse au japon avec lui parce que je lui je suis obsédé évidemment par une question moi je considère que la culpabilité n'est absolument pas un fondement de la psyché et que ça c'est une invention occidentale et évidemment la psychanalyse japonaise m'intéresse beaucoup parce que je crois qu'il n'y a pas de culpabilité au japon et je pense que Ishida me l'a confirmé on en a déjà parlé Tania vous et moi Ishida voilà je crois être tout à fait d'accord avec moi pour dire qu'il y a une honte au japon mais pas une culpabilité et c'est ce qui est à l'arrière-plan de ce que vous appelez la ontologie de Lacan mais ça j'espère qu'on y reviendra merci si vous voulez on va s'arrêter là je vous remercie beaucoup de votre attention et votre constance de votre participation on va continuer en ligne et puis donc voilà pour certains d'entre vous nous nous verrons cet été pour d'autres certains seront là comme Tania par exemple ou aussi Anaïs par Skype parce que Anaïs est aux Etats-Unis et Tania en Amérique latine Gérald Moore aussi sera là par Skype nous mettrons peut-être ça en je vous le dis c'est un secret mais je vous le dis à vous un streaming donc si certains d'entre vous ne peuvent pas venir ils pourront regarder sur internet ça sera transmis en direct toute l'Académie d'été donc si vous avez envie de le suivre sans pouvoir venir ça sera tout possible on ne l'a pas encore dit parce que voilà on attend d'avoir stabilisé le système technique parfaitement pour être sûr de ne pas faire une fausse annonce et puis donc l'année prochaine ça reprendra les cours reprendront sur la république l'année prochaine ce sera consacré à la république aux sophistes et à tes têtes voilà et je commencerai par la lecture du livre 3 puis du livre 7 de la république bon et cette fois-ci je m'arrête et je vous souhaite une bonne soirée une bonne matinée si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique à bientôt ciao au revoir merci Bernard à bientôt